Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide passée 19 juin 2019. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 9e séance de sa 6e anniversité le vendredi 26 juin 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Premier vice-président pour l'Authéité Farré. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Ema, présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présent. Madame Gaudien-Rosine, présente. Monsieur Carlson-Jean-Michel, présente. Madame Xavier Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, absente. Monsieur Floss-Gastan, présente. Monsieur Faustette-Emmaouli, présente. Madame Frigo-Joël, absente. Monsieur Friché-Doua, présent. Madame Foulaire-Tilda, présente. Madame Gallon-Minari, absente. Madame Irchan-Noumouté, absente. Madame Hérite-Téoura, présente. Madame Issa Leifara, absente. Madame Jennings-Patricia, présente. Monsieur Cauté-Benoît, absent. Monsieur Comoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mamata Yerouta-Pouveto, présente. Madame Anoufé-Lévi-Agani-Sombra, absent. Madame Maraya-Ima, absent. Monsieur Maraya-Ura-Téina, absent. Madame Marta Oualiouni, présente. Monsieur Matawa Mayron, présente. Madame Mathieu-Juliana, présente. Madame Naya-Téry-Taya-Marron, présente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Oupar, présente. Madame Parker-Elléano, présente. Madame Perségal-Daniel, absent. Monsieur Péltouti, présente. Monsieur Paul-Été-Kinoui, absent. Madame Rijton-Monique, absent. Monsieur Fernand-Rouman-Taroua, présent. Madame Sage-Maina, présente. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Jean-Tarita, présente. Madame Tariyata-Chantal, présente. Madame Tawattama-Juliette, présente. Madame Thomas-François, présente. Monsieur Tonson-Roubert, présente. Monsieur Tounou-Tounou-Ngoro, absent. Monsieur Tépharele-Hiroïti, absent. Monsieur Temeharo-René, présent. Monsieur Terey-Rubin, présent. Monsieur Terey-Payamita, absent. Madame Tétanouilana, absent. Madame Téoura-Justine, absent. Monsieur Tonson-Gastan, absent. Monsieur Tuaouizma, présent. Madame Tichoubouya-Katine, présent. Madame Vénodan-Béatrice, absent. Monsieur Vénodan-Clarenz, présent. Monsieur Yves-Michel, absent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je demande au secrétaire général de lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bixabrine à Mme Juliana Maty, de Mme Grosse-Valentine à M. Ruben Teremate, de Mme Hirschand-Lomotea à M. Jean-Michel Carlson, de Mme Opa Afouanik à Mme Cathy Buillard, de Mme Perségal Daniel à Mme Patricia Jennings, de Mme Théoura-Justine à Mme Amaron Mahé-Pay. Merci. 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 Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence de l'exemple a arrêté l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports. La commission d'enquête des projets proposés en délibération. Voilà les joints. Point 4, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Merci. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Nous avons reçu 5 questions orales. Je rappelle que conformément à l'article 38 du règlement intérieur, l'orateur dispose de 3 minutes pour poser sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose, quant à lui ou quant à elle, de 5 minutes pour apporter sa réponse, qu'il peut compléter par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h54. Je demande donc à Monsieur Touti-Péou de bien vouloir poser sa question. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président. Au fait, le ministre concerné n'étant pas là, je vais retirer ma question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les journalistes, Yorana. Alors, l'objet de ma question concerne le statut des emplois de cabinet. Monsieur les ministres, Le 8 juin dernier, le Conseil d'État a rendu son verdict dans l'affaire portant sur le licenciement d'un ancien membre du cabinet, le Justin Arapari, lorsqu'il était président de l'Assemblée. Dans son arrêt, La juridiction suprême a également déclaré illégale certaines dispositions de la délibération 95-130 du 24 août 1995, portant création d'un emploi cabinet auprès du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Or, il apparaît que les dispositions jugées illégales sont également présentes dans les délibérations relatives aux emplois cabinet du gouvernement. Dès lors, il est certain que l'on peut prévoir nombre de contentieux d'anciens membres du cabinet ayant été licenciés lors des nombreux changements de gouvernement de ces dernières années, même si, il me semble, la procédure était quelque peu mieux encadrée au niveau du gouvernement. En revanche, il serait intéressant que vous assuriez notre Assemblée sur les mesures que vous comptez prendre pour l'avenir et notamment pour les éventuelles modifications des délibérations pour mieux assurer le pays et le garantir contre les éventuels contentieux à venir. Aussi, M. le ministre, pourriez-vous nous faire un point de situation sur ce nouveau chantier qui vous attend et dans quelles mesures vous allez pouvoir mieux encadrer les dispositions relatives à ces emplois cabinets ? Par ailleurs, comptez-vous en profiter pour faire évoluer le statut de ces emplois d'une façon ou d'une autre ? Le cas échéant, je vous serai reconnaissant de nous faire part de vos projets à ce sujet. Je vous remercie de l'ensemble des éléments que vous ne manquerez pas de nous apporter. Merci. Merci, M. le représentant. M. le vice-président, représentant le ministre de l'Emploi. M. le président de notre Assemblée, M. le président du pays, M. le sénateur, M. le président du gouvernement, chers collègues représentants de notre Assemblée, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, chers internautes, Yorana Itotatovnei Fareri. Oui, M. le représentant, dans un arrêt du 8 juin 2009, le Conseil d'État a déclaré illégal les dispositions de la délibération relative au personnel des cabinets de l'Assemblée de Polynésie française qui prévoit, d'une part, que le président de notre Assemblée peut mettre fin librement aux fonctions des personnels de cabinet. Deuxièmement, que les fonctions des membres de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Et le troisième point, dont fait référence l'arrêt du 8 juin 2009, concerne le manque de confiance alléguée peut constituer un motif légitime de résiliation du contrat. Alors, c'est un dossier que j'ai particulièrement suivi parce que, lorsque j'étais président de l'Assemblée, j'étais sensibilisé sur les recours qui ont été déposés et puis les différentes décisions juridictionnelles qui ont été données au titre de ce contentieux. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous arrivons en fin d'arbitrage et que la haute juridiction a statué en considérant que les dispositions critiquées étaient contraires, effectivement, aux principes généraux du droit du travail en Polynésie, tel qu'énoncé par la loi 86 845 qui prévaut aux côtes du travail en Polynésie. Donc, en effet, les personnels de cabinet de l'Assemblée, ainsi que par extension, bien entendu, les personnels du président et des membres du gouvernement du pays, ne sont pas exclus expressément du champ d'application de cette loi. Ils relèvent donc, lorsqu'ils ne sont pas agents permanents de l'administration, d'un statut de droit privé. Donc, c'est un peu ce que veut expliquer l'arbitrage final que la haute juridiction a donné au titre de ce contentieux. Donc, le Conseil d'État a ainsi fait application de la jurisprudence dégagée par le juge judiciaire en matière de licenciement, lequel ne peut intervenir que dans le cas où le motif invoqué peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce et sous le contrôle du juge, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors, pour autant, ils sont maintenant notoires que des dispositions similaires à celles déclarées illégales en Polynésie sont en vigueur en France métropolitaine en ce qui concerne les personnels de cabinet de la fonction publique territoriale. Donc, néanmoins, à la différence du droit polynésien, c'est-à-dire notre code à non-applicable ici, ces personnels relèvent donc bien du droit public. Donc, de ce fait, ce dispositif n'encourt pas à la censure du juge administratif métropolitain. On parle du dispositif applicable en France métropolitaine ou continentale. Donc, en réponse à votre question, M. le représentant, je tiens donc à rassurer les membres de notre Assemblée en les informant que sans attendre l'arrêt du Conseil d'État, un projet de loi du pays visant à soustraire les personnels de cabinet du droit de travail et un projet de délibération portant statut de droit public de ces personnels a été élaboré par les services du ministère du Travail et de la fonction publique. Donc, bien entendu, lorsque ce projet de délibération sera mis en place, je proposerai au ministre de la fonction publique de se rapprocher du cabinet du président de l'Assemblée pour qu'il y ait concordance entre les deux délibérations parce que l'autonomie de notre Assemblée permet donc au président de l'Assemblée de légiférer pour ce qui concerne les recrutements effectués par les élus de notre Assemblée au sein de cette Assemblée. Donc, vérifier qu'il y ait concordance entre les deux projets de délibération qui va désormais encadrer le dispositif après, bien entendu, modification par loi de pays du Code du travail. Donc, le Haut Conseil de la Polynésie a déjà été consulté sur ces projets de textes lesquels seront soumises à votre approbation à l'issue de la procédure de consultation obligatoire des instances concernées, telles notamment, j'avais parlé du Conseil, mais également le Conseil supérieur de la fonction publique qui est concerné également par le bloc de modification que va proposer le ministre de la fonction publique au sujet de cette décision de la haute juridiction. Donc, ce dispositif permettra d'exclure les personnels de cabinet du droit privé totalement inadaptés aux spécificités des fonctions, notamment en ce qui concerne le statut intuitu personae qui s'attache à ces recrutements. Il permettra également d'apporter un cadre réglementaire respectueux des droits désintéressés d'une part et des finances publiques, bien entendu, d'autre part. Voilà, M. le représentant. Merci, M. le vice-président. Nous passons à la deuxième question posée par M. Temeharo. Merci, M. le président. M. le président de l'Assemblée. M. le président de la Premise, M. le vice-président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Yorana. Ma question, donc, s'adresse à M. le président de la Pognésie. M. le président, en fin d'année 2008, le groupe UDSP auquel vous apparteniez a vivement combattu le budget présenté par le gouvernement de M. Gaston Tengsang car il ne comportait pas les éléments nécessaires à la relance économique dès le premier mois de 2009. Les élus de l'Otray qui appartenaient à la majorité de l'époque s'étaient également montrés très critiques mais avaient souhaité voter ce budget qui était porté par un dealer, le ministre des Finances, M. Georges Pouchon. En février 2009, parce que nous pensions que le gouvernement de M. Gaston Tengsang ne pouvait pas assurer la relance économique, l'UPLD, le Tahouer A et le groupe Yorat-Husinouan ont décidé de renverser ce gouvernement. Vous avez été élu président de la Pognésie française et vous avez formé ce gouvernement. Au mois d'avril, vous avez exclu le Tahouer Aoui-Latira de votre majorité car il s'était montré très critique à l'égard de votre loi de défiscalisation et de votre collectif budgétaire, présenté par l'inusable ministre des Finances, M. Georges Pouchon, et qui était censé assurer la relance économique. Il y a 15 jours, votre ministre des Finances nous a fait part de données alarmantes concernant les rentrées fiscales qui sont bien en dessous des prévisions budgétaires et d'un manque à gagner estimé aujourd'hui à près de 8 milliards. Cela ne nous a pas suppris, M. le Président, puisque nous avions mis en doute ensemble l'optimisme du gouvernement de l'époque déjà lors du débat budgétaire. Nous ne sommes qu'à la fin du premier semestre, mais en outre des données fiscales, tous les indicateurs économiques sont au rouge vif et plus personne ne semble attendre à la relance économique. M. Bruno Mélangy, le Président du Conseil des employeurs, a même estimé que la relance attendue en 2009 n'aura pas lieu et a annoncé que le second semestre risque d'être lourd en termes d'emplois et en problèmes de trésorerie. Il n'évoque même pas les mesures que nous avions récemment adoptées, comme la creux ou l'IME comme étant de nature à sauver des emplois. Dans une interview à un quotidien de La Place, le 12 juin dernier, votre ministre des Finances n'a pas fait preuve de plus d'optimisme en déclarant que les effets de vos décisions vont se faire sentir en ce qui concerne les investissements privés, probablement à partir de la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. C'est bien loin, M. le Président. Pour autant, il ne semble pas que cela vous inquiète, M. le Président. Vous avez d'ailleurs ouvert dans le cadre des États généraux un atelier intitulé « Le plan de relance ». Comme si nous pouvions attendre encore quelques mois, M. le Président. M. le Président, quelles mesures énergiques comptez-vous prendre dans les jours à venir pour enrayer la spirale d'un chômage record mais toujours grandissant qui laisse chaque jour de nouvelles familles dans le plus total dénuement et sans perspective puisque les entreprises annoncent déjà que de nouveaux plans de licenciement sont pris. Merci de votre attention. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais dire au Président, M. le Président, que je n'ai pas exclu, on n'a pas exclu le Tahuera de notre majorité. Vous avez vu, nous avons gardé deux ministres du Tahuera avec nous. Ce que nous avons recherché, c'est que nous travaillions tous ensemble. Notre pays, c'est comme une pirogue. Il nous faut ramer tous dans le même sens. Or, qu'est-ce que nous avons vu à peine le gouvernement installé ? Certains rament pour aller à l'est et d'autres veulent tirer la pirogue à l'ouest. Il nous fallait stabiliser cette pirogue. Et on l'a fait. Et je pense que c'est une caisse-condition syriquanone requise non seulement par nous, par cette population dont vous parlez, M. René Temerron, mais aussi par notre partenaire qui est l'État, pour pouvoir ramer dans le même sens. Nous avons besoin de cette stabilité. Et je pense que nous l'avons aujourd'hui. Ça fait quelques mois que nous sommes ensemble, que nous travaillons ensemble. Ça ne veut pas dire que nous sommes tout le temps d'accord, que nous sommes tout le temps sur la même longueur d'autre. Non. Mais nous discutons. Et chacun essaye de ramer dans le même sens, dans la même direction. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois de ça. On a même vu retirer quelques ministres du gouvernement aller aux marquises et nous, on est là à se poser, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer ? Une autre pirogue, peut-être ? Nous avons vu tout ce qui s'est passé ici, dans cette enceinte. En toute transparence, la question qui a été posée, je suis prêt, nous sommes tous prêts à travailler avec tous ceux qui veulent ramer dans le même sens. Quant à la relance économique, je remercie notre ministre Neffi, Nostbet, pour sa franchise. C'est hypocrite de dire que nous, au pouvoir, ce pays va démarrer tout de suite, on va retrouver les années passées. C'est faux. À moins d'être irresponsable. Et on voit dans tous les pays de la planète, même les pays les plus forts, les États-Unis, c'est la récession. Or, nous savons tous que le développement économique de notre pays dépend également des pays qui nous entourent. Nous sommes un pays importateur plus qu'exportateur. Notre première ressource, eh bien, le tourisme. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui ? vous suivez certainement les nouvelles internationales. Partout, les gens voyagent de moins en moins. Pour venir ici à Crégui, c'est très cher. Nous travaillons avec notre compagnie aérienne pour mettre en place une stratégie pour pouvoir attirer plus de voyageurs, plus de visiteurs dans notre pays. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je crois que la grande question qui se pose, nous avons vécu d'une certaine façon pendant des décennies. et la question que nous devrions nous poser aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement en ce pays ? C'est fini l'heure du CEP, c'est terminé. hier, nous étions à Tape-Tabou à Terre. Nous avons beaucoup parlé d'agriculture. C'est tout un pan de notre économie qui a été mis de côté pendant des années. Il faut le lancer. Là, il y a des créations d'emplois, là, il y a des possibilités. Dans le domaine de l'énergie, nous avons le soleil qui se lève tous les jours. Nous avons cette mentière première et nous dépendons complètement de l'énergie termine. Il y a un effort à faire dans ce secteur-là également, développer cette énergie. Et il y a d'autres possibilités. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas en quelques mois que nous allons réussir à faire tout ça. Il faudra plusieurs mandatures. Il faudra qu'ensemble, nous mettions un programme, travaillons sur un programme. C'est le but de ces États généraux. Et que ceux qui viendront après nous n'y touchent plus. Que l'on suit ce programme pendant plusieurs mandatures pour sortir de ce pays de cette situation. Je ne veux pas trop m'attarder sur votre question. Je laisse la parole à M. le ministre des Finances qui pourra détailler un peu plus sa réponse plus technique. Et voilà, M. le ministre, c'est ensemble que nous devons dans le même sens pour faire annoncer nos pays. M. le Président, merci. M. le ministre, juste quelques mots rapides. M. le Président, s'il vous plaît. M. le ministre, il faut compléter. Oui, merci M. le Président de l'Assemblée, M. le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de Yorana. Donc, juste rapidement pour rajouter sur le plan de relance, pour dire qu'en moins de deux mois depuis que ce plan de relance a été mis en place et le collectif budgétaire voté début du mois d'avril, nous sommes aujourd'hui à 22% de taux de liquidation des crédits de paiement concernant les 56 milliards de crédits de paiement votés par l'Assemblée, soit 4% de plus par rapport à l'année dernière à la même période pour ce qui concerne les investissements privés et c'est le deuxième axe de notre plan et donc et depuis aussi le vote du dispositif de défiscalisation. Aujourd'hui, nous enregistrons déjà huit dossiers d'investissement déposés au service des contributions. Le soutien aux archipels vient d'être mis en place et les arrêtés ont été adoptés mercredi dernier pour démarrer dès juillet, le soutien aux archipels. Le PAB et le PHB est en cours et on va l'examiner aujourd'hui. pour ce qui concerne les entreprises en difficulté, nous avons pris mercredi dernier là aussi un arrêté d'attribution à la SOFIDEP pour la mise en place des prêts de relance entreprise et des prêts création d'entreprise au total pour 900 millions et pour ce qui concerne le secteur du tourisme, l'avenant numéro 3 a permis la mise en place de 1 milliard de budget supplémentaire pour soutenir la promotion du tourisme et pour ce qui concerne la sauvegarde de l'emploi, les deux textes ont été présentés par notre ministre de l'Emploi qui ont été votés et qui est maintenant en phase de publication. Nous mettons en place avec le vice-président le comité de suivi pour examiner l'état d'avancement de ce plan de relance et l'observatoire de la conjoncture va être mis en place dans les semaines qui suivent. Donc tout est en cours et en marche et il faut rappeler que ça ne fait que deux mois que nous sommes là pour cette mise en place de ce nouveau plan de relance. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. La troisième question sera posée par Mlle Birk. Mlle Birk, s'il vous plaît. Oui. Mlle Birk. Mlle Birk. Bonjour les journalistes, bonjour le public. Ma question est adressée à M. Tiari Yalafa, ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres. Donc sur l'île de Matairia, appelée de nos jours Huahine, se trouvait au pied de la montagne sacrée, Mautapu, une source d'eau qui se prénommait Vaitere. C'est autour de cette source d'eau que s'est construit le village de Maïva, car cette source d'eau était source de vie. Avec son eau propre, elle donnait à boire à tout le village et chaque famille venait s'y baigner. De nos jours, les enfants aiment s'y rafraîchir après s'être baignés dans le lac de Faunanui. Et lorsque l'eau se fait rare, le village retrouvait ses habitudes et venait à tour de rôle prendre son bain. Selon la légende, il est raconté que la princesse au pouvoir magique, Hotuhiva, se purifia dans cette source, avant de rejoindre l'homme qui devint par la suite son mari et avec qui elle fonda la royauté de Huahine. Le village de Maïva, dernier village à avoir résisté à l'occupation française, tel le petit village d'Astérix, se distingue par son âme profondément enracinée dans sa culture. Ainsi, les pièges à poissons, qui ont plusieurs centaines d'années, continuent de fonctionner selon la tradition ancienne. Les enfants pâles couramment leurés aux mains au riz sont complexes, et nos marais qui dépassent les cinq cents rien que sur la colline de Materia, mais aussi nos magnifiques marais côtiers sont entretenus et gardés propres. Notre faripote est, vestiges vivants de notre patrimoine culturel et la fierté de notre village. Depuis deux ans, toutefois, on peut dire que le cœur de notre village a cessé de battre. En effet, lors de la construction du nouveau pont qui rallie le village au Mutumaïva, les services de l'équipement ont remplié notre source, Vaitere, le cœur de notre village. Ils ont goudronné la route à l'emplacement même de notre source, la seule source du village. Les habitants du village ont essayé de faire entendre l'importance de cette source, mais il est vrai qu'il est difficile de faire dévier de leur plan les maîtres d'œuvre de l'équipement. C'est ainsi que notre source fut sacrifiée pour un pont. Le service de l'équipement a donc construit à quelques mètres de là un bassin d'eau qui devait prendre source dans l'ancienne source, Vaitere. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce bassin est resté vide et sec au grand désespoir du village. Monsieur le ministre, avec beaucoup d'humilité, je souhaiterais au nom des habitants du village de Maïva vous demander de rendre la vie à la source Vaitere, cœur de notre village. Yara Tevei, Yamana Teora. Merci Madame la représentante, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ministres présents, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs Yara, Merci Madame de nous rappeler que les Polynésiens et les habitants de Wahine savent encore vivre en symbiose avec la nature et qu'il y a nécessité à protéger notre milieu de vie. Mais reconnaissons que la contradiction traverse souvent chacun de nous. Nous prenons volontiers notre voiture pour aller acheter du pain à 500 mètres, tout en pestant contre la pollution automobile. Personne n'échappe à cette ambivalence qui fait que d'un côté nous voulons plus, mieux et plus vite, et de l'autre nous voulons à tout prix préserver notre environnement naturel. Le progrès est la loi de l'histoire et on ne peut pas le rejeter. Concernant le pain de Mainvat à Wahine, il était réclamé par l'ensemble de la population depuis une dizaine d'années parce qu'il leur évitait un détour de plus de 6 kilomètres pour se rendre dans les champs sur le motou. Pour mémoire, le pain qui existait avait été à juste titre fermé du fait de son extrême dangerosité. Le nouveau pain a été implanté, non pas selon la fantaisie du service de l'équipement, mais de manière à préserver intégralement les pièges à poissons et à limiter l'impact sur la source vaille-terrain. Une résurgence d'eau douce se trouvant en bordure de chaussée représentait de passant dénivelé un danger pour les usagers de la route. La pose de glissière n'étant pas réglementairement possible, il a été décidé en accord avec la commune d'effectuer le captage de la source et de constituer un accotement au-dessus de celle-ci. L'entreprise a par la suite construit un bassin et l'a équipé d'une alimentation d'eau de la source vaille-terrain grâce à une pompe alimentée par l'énergie solaire. Cette installation a fonctionné plusieurs semaines jusqu'au moment où le maire délégué de Mainvat nous a demandé de l'arrêter pour des raisons de sécurité. Regroupement de jeunes qui venaient dégrader le site. Depuis, la pompe a été volée et les installations saccageaient. Une proposition a été faite à la municipalité, la nouvelle équipe du Tavana, afin d'enlever le reste de ces constructions et de réaliser un bassin en pierre maçonnée au pied du talus de la route. Nous sommes actuellement en attente de l'accord de la Commune. Pour redonner vie à cette source, il faut qu'elle reste vivante. Ce fait montre que nous devons améliorer la qualité de vie du plus grand nombre de Polynésiens, sans oublier toutefois qu'il n'y a pas de vraie modernité, sans une démarche critique vis-à-vis de la modernisation. Il nous faut être vigilants pour échapper à ce qui serait une caricature de modernité. Nous devons nous tourner vers l'avenir, sans oublier ce lien fort qui nous lie avec notre environnement naturel. Nous devons accueillir le progrès avec les yeux ouverts sur ces dérives, prenant le meilleur du progrès et tâchant d'éliminer autant que possible les contreparties environnementales non désirables. Unissons donc nos compétences, équipements, communes, populations, pour que ce type de construction d'infrastructures respecte notre héritage environnemental, culturel, voire même spirituel. Vous pouvez compter sur moi, madame, pour que cet engagement ait du sens. Et nous allons nous rapprocher du conseil municipal de Rouahine pour trouver la meilleure solution pour redonner vie à cette source de veille terrain. Merci, monsieur le ministre. La question suivante sera posée par madame Brodien. Merci, monsieur le président, monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le président du pays, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs de la presse, le public internaute et oranat. Ma question ce matin va à monsieur Jacques Hidroulé, ministre du Tourisme et de l'Économie, numérique. Monsieur le ministre, la semaine dernière, la presse quotidienne, ainsi que certains sites Internet d'information, nous révélaient un paradoxe incompréhensible de notre politique de promotion touristique. Notre ancienne Miss Haiti, Marie-Va Galantère, dont le succès médiatique en France est certain, projetait de présenter une émission depuis la Polynésie pour le camp de la chaîne Paris Première, disponible sur les bouquets satellites métropolitains. Cette émission, diffusée sur une chaîne à la portée médiatique non négligeable, couplée à la renommée de notre ancienne Miss, qui a collectionné les récents succès, aurait pu assurer à peu près une bonne promotion de notre pays destination touristique. Pour des raisons qui m'échappent, nous avons donc appris que cette émission se tournerait finalement en Seychelles, destination directement concurrent de la nôtre. Il apparaît à la lecture de la presse, cette certaine presse, comme mon plaisir à l'appeler, qu'il aurait manqué du temps au GIE pour préparer le dossier. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous, sans réagir, accepter de tels arguments ? Comment est-il possible que ce dossier n'ait pas été traité ? Je dirais presque tout à fait cessante, compte tenu des retombées positives que sera pu engendrer. Comment peut-on entendre de la part d'un organisme semi-public qui n'a pas eu assez de temps ? Est-ce cela votre vision de la culture du résultat ? Ce manque de réactivité flagrant des services sous votre tutelle laisse peu d'espoir quant à l'efficacité des futurs programmes de promotion de notre destination. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous, devant notre Assemblée, nous donner tous les tenants et aboutissants de ce que l'on pourrait presque qualifier de Maréva-Gaid, tant ce dossier est inacceptable ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous comptez remédier à cette situation, dans la mesure où ils sont manglés, qu'un rattrapage soit possible dans quelques mois, si toutefois l'émission fournit un succès important ? Je vous remercie de vos réponses, monsieur le ministre. Merci, madame la représentante. Monsieur le ministre. Il faut savoir raison garder. Monsieur le président du pays, monsieur le vice-président, monsieur les ministres, monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les représentants, messieurs de la presse, Yorana. Madame la représentante, je viens de vous écouter attentivement. Et je serai donc, selon vous, non seulement sourd et aveugle, mais également inconscient dans la conduite de la mission que le président de la Polynésie m'a confiée, c'est-à-dire redynamiser le secteur du tourisme dans notre pays. Je puis vous assurer, madame la représentante, que je ne véhicule aucune des pathologies que vous avez diagnostiquées. Sûrement personne. Même pas la grippe A. Ce qui me permet de vous répondre point par point à chacune de vos accusations. Vous dites, une certaine presse, n'aurait manqué du temps au GIE pour préparer le dossier. Le GIE Tétitourisme démont cette version des faits et m'a communiqué, dès que ça a été produit, les précisions suivantes quant au traitement attentif qui a été apporté à ce dossier. Suite à de nombreux échanges entre la chaîne télévisée Paris 1ère, Air Tétinoui, et le GIE Tétitourisme, un accord de principe a été donné afin de prendre en charge une équipe de quatre personnes, comprenant les billets internationaux Paris-Papete-Paris, les vols inter-îles, les transferts et les hébergements. L'accord a été conclu. Toutefois, au cours de la commission de coordination presse que tiennent Air Tétinoui Paris et le GIE Tétitourisme Paris, afin d'étudier toutes les demandes qui leur sont adressées, car il y en a beaucoup, des réserves ont été mises quant à la date de diffusion du reportage sur Paris 1ère durant le mois de juillet. La période de l'automne, selon nous, est en plus propice pour toucher notre cible. Vous savez qu'en juillet-août, la France s'arrête de travailler. En effet, Air Tétinoui et le GIE Tétitourisme se sont mis d'accord sur le fait qu'une diffusion au mois de juillet n'était pas optimale pour notre destination, car une grande partie des Français est justement en vacances. Il a donc été préconisé à Paris 1ère d'envisager ce partenariat pour l'automne, l'automne en France, et beaucoup plus porteur, selon nous, en période froide, pendant laquelle le grand public est plus sensible aux destinations lointaines et qui correspond aux réflexions des couples préparant leur voyage de noces, Invest in your love. Et justement, la majorité des salons de mariage, pour ceux que ça intéresse, se situe encore en octobre et en novembre. Donc, par ailleurs, le GIE Tétitourisme et Air Tétinoui ont également proposé à Mme Delphine Mathieu-Nice, qui s'occupe justement de cette opération, responsable des productions de Paris 1ère, de mettre en place une opération de plus grande envergure à l'occasion de la venue de Maréva Galantère. Je vous rappelle, entre-temps, que son tube qui a fait fureur s'appelle Yukoulélé, n'est-ce pas ? En invitant des journalistes de la presse People et Télévisions afin d'optimiser les retombées de ce partenariat. Pas simplement Paris 1ère, mais en élargie à un certain nombre de journalistes. Et c'est dans ce sens qu'une réunion de travail est prévue là, le 30 juin, en fin d'obtenir exactement les contours, c'est-à-dire le périmètre, les enjeux financiers, les contraintes respectives retombées escomptées, retour sur investissement, de cette opération entre Paris 1ère, le GIE Tétitourisme et Air Trétinui. Donc, le GIE Tétitourisme ainsi qu'à Trétinui ont estimé que l'opération valait la peine d'être soutenue après l'été et ont confirmé à plusieurs reprises leur intérêt auprès de la chaîne télévisée Paris 1ère. Donc, toutes les négociations ont été menées directement avec l'équipe de production de la chaîne comme il est d'usage. Donc, en aucun cas, Madame la représentante, le manque de temps supposé du traitement de ce dossier par le GIE est à l'origine du tournage de l'émission au Seychelles. Ça n'a rien à voir. Donc, vous me dites aussi comment pouvez-vous sans réagir accepter de tels arguments et comment pouvez-vous remédier à cette situation ? Donc, comme je viens de vous le préciser, une réunion est prévue donc le 30 juin afin de mettre en place la venue d'une équipe de Paris 1ère au cours du second semestre 2009 comme convenu avec la production donc avec Madame Delphine Mathionis depuis le 13 mai dernier. Il est également proposé par le GIE et Air Tretinui d'investir de façon plus conséquente sur ce dossier en invitant des magazines de renommée pour couvrir cette opportunité. Donc, l'organisation d'une telle opération impliquant d'autres supports médiatiques nécessite donc la réunion de travail dont je vous parlais tantôt. C'est enfin dans ce même état d'esprit, Madame la représentante, que Madame Delphine Mathionis a proposé une rencontre fin juin, début juillet avant la trêve estivale avec Madame Pauline Favier Hénin qui est responsable éditoriale et Madame Catherine de Capelle qui est responsable des partenariats à Paris 1er. Donc, nous élargissons le débat avec eux. Mademoiselle Mareva Galanterre, quant à elle, se joindra à une autre réunion lorsqu'elles auront arrêté un projet précis auquel elle pourra y être associée. Autant que vous puissiez juger, en juger, Madame la représentante, les actions conjuguées du GIE Trétitourisme et de la compagnie R.T. Inouï et des professionnels que je vais inciter à l'instant contrarient les affirmations véhémentes de vos propos, notamment à propos d'un manque de réactivité et d'inefficacité du GIE. Le GIE Trétitourisme conserve toute ma confiance pour la poursuite de sa mission première qui n'est pas toujours facile à mener, de promouvoir notre Fénoua, mission à laquelle je vous invite également, afin que vous aussi vous apportiez votre contribution à la relance de notre économie touristique. Le tourisme, ce n'est pas l'affaire d'un ministre, c'est l'affaire de tous. Ensemble, nous pourrions alors parler et applaudir le retour sur investissement de nos efforts communs. En tous les cas, Madame la représentante, c'est ma vision d'une culture de résultats qui devrait être privilégiée par tous les acteurs économiques, ainsi que les décideurs politiques par rapport à une culture de moyens qui est encore en cours dans les mentalités et les pratiques dans notre pays. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. M. le sénateur, votre question, s'il vous plaît. Excusez-moi, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, ma question s'adresse à M. le Président de la Polynésie française. M. le Président, à l'ouverture des États généraux, vous avez déclaré que l'objectif de ces discussions était à vos yeux de préparer l'indépendance de la Polynésie française. Je connais vos convictions sur l'avenir de notre pays. Je ne les partage pas, mais je les respecte. Mais vous devriez également respecter les convictions des Polynésiens qui ont toujours et majoritairement rejeté l'indépendance. Les membres de notre Assemblée, y compris parmi ceux qui vous soutiennent, sont majoritairement autonomistes. Vous n'avez aucune légitimité pour déclarer, en tant que Président de la Polynésie française, que l'objectif des États généraux est de préparer l'indépendance. En outre, vous avez choisi d'exprimer une nouvelle fois votre volonté d'indépendance dans des circonstances et d'une façon que beaucoup de Polynésiens, y compris dans votre pays, votre majorité, en trouvée inappropriée et provocatrice. Dans les jours qui ont suivi, vous avez tenté de corriger les effets de votre bévue en jouant sur les mots. Il ne s'agissait plus d'indépendance, mais d'une autonomie élargie à l'ensemble des compétences d'un pays souverain. Vous avez ainsi ajouté la confusion à la provocation. Vous avez déçu les indépendantistes sans rassurer les autonomistes. M. le Président, nous avons besoin d'y voir clair et de savoir, avec une totale certitude, comment vous comptez organiser ces États généraux. Comprenez-moi bien, le mot indépendance n'est pas tabou à mes yeux et je vous en ai donné de nombreuses preuves depuis deux ans. Le Président de la République vous a également rassuré sur la position de l'État à ce sujet. Si l'un des ateliers aborde les questions institutionnelles, personne ne s'étonnera que certains participants argumentent en faveur de l'indépendance. Mais le but essentiel de ces États généraux est d'ordre économique et social. Comment ? Avec l'aide de l'État, sortir de la crise qui détruit notre économie et frappe de plus en plus de Polynésiens et plus particulièrement les plus fragiles. Comment sauver notre système de solidarité ? Comment trouver de nouvelles ressources pour le long terme ? C'est la réponse à ces questions qui est à nos yeux et aux yeux de tous les Polynésiens la raison d'être de ces États généraux ? En déclarant que l'objectif de cette discussion était la préparation de l'indépendance, vous avez perturbé gravement les milieux économiques. Les organisations syndicales et patronales hésitent à y participer. Le Tahoué Rahoui la Tira ne pratiquera pas la politique de la chaise vide. Nous serons présents et nous participerons activement. Mais nous avons besoin de savoir de quoi nous allons débattre. aussi, M. le Président, je vous demande de lever immédiatement le doute et de nous dire sans faux-fuyant, sans ambiguïté, sans langue de bois, si, oui ou non, l'objectif de ces États généraux est la préparation de l'indépendance. Si tel est le cas, il faudra que vous précisiez dans quel délai 10, 15, 20 ans et avec quels moyens économiques vous comptez nous entraîner dans cette aventure. Nous sommes prêts à en débattre. Si, au contraire, vous vous engagez à respecter le caractère essentiellement économique et social de ces rencontres, nous apporterons sans réserve et sans arrière-pensée notre contribution à la réflexion collective et à la recherche des solutions les plus efficaces pour sortir notre pays de la crise. Je vous remercie. Merci, M. le Sénateur. M. le Président. M. le Sénateur, merci. Je ne sais pas si votre question vise la polémique ou alors vous recherchez vraiment à ce que nous puissions travailler ensemble pour faire sortir notre pays de la situation dans laquelle elle se trouve et dont vous avez, M. le Sénateur, également été responsable des gestions des affaires de ce pays pendant des années. Il y a 30 ans de ça, nous avons créé ce parti et nous avions dit à l'époque que nous allions tout droit dans le mur. Vous pouvez reprendre tous les discours que nous avons, qui ont été publiés dans les journaux, qui ont été repris par les médias et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Laissez-moi relire votre lettre. vous dites mais vous devriez également respecter les convictions des Polynésiens qui ont toujours majoritairement rejeté l'indépendance. Les membres de notre Assemblée, y compris parmi ceux qui vous soutiennent, sont majoritairement autonomistes. M. le Sénateur, lorsque nous nous sommes rencontrés avec M. Gaston Tancsandre et M. Théina, qui l'accompagnait, c'est dommage qu'il ne soit pas là ce matin, nous avons parlé du protocole que nous avons signé ensemble et ils ont bien remarqué que dans ce protocole vous m'interdisiez de parler d'indépendance. et M. Gasson Tancsandre me dit « Je ne vous interdirai pas de parler d'indépendance. Parlons, discutons. » Et oui, on s'en sèche les différences. Parlons-en. Les nouvelles de ce matin je lis Muriel Tantarolo dans la continuité de notre ligne éditoriale du journal Nouvelle Génération qui privilégie le débat et l'expression et toutes les expressions. Quand je vous lis M. le Sénateur je vous écoute c'est presque de l'atteinte à la liberté d'expression. Au niveau au plus haut niveau de l'État il n'y a pas de sujet tabou qu'on n'a pas là il y a de vivier. C'est le cap c'est mon cap c'est notre cap que nous avons fixé. L'indépendance un jour dans combien de temps ce sont les chiffres M. le Sénateur de notre balance commerciale de la situation économique de notre pays qui nous le dicterons dans 20 ans dans 15 ans dans 25 ans dans 30 ans posera la question à notre population c'est elle qui décidera. mais c'est ça la démocratie mais le contraire de cette cap ça serait la dépendance il faut le dire M. le Sénateur nous voulons continuer à vivre ad vitam eternam sous perfusion c'est pas ma philosophie de la vie j'ai appris à mes enfants à être indépendants à ne dépendre de personne voilà le contraire du cap que je donne la dépendance moi je pense que c'est contraire aussi à l'autonomie à toute l'autonomie nous avons en partie l'autonomie politique travaillons pour l'autonomie alimentaire pour l'autonomie financière de notre pays mais posons-nous la question est-ce que nous avons les institutions qu'il faut pour y arriver je dis non vous savez ce matin je sors d'une réunion de travail avec trois avocats du pays qui s'inquiètent pour leur profession je ne veux pas vous donner leur nom mais trois avocats du pays deux enfants du pays et un avocat qui pratique son métier d'avocat dans notre pays depuis une trentaine d'années et qui me dit il y a trente ans de ça nous étions vingt avocats aujourd'hui nous sommes près de quatre et dix ils viendront aux états généraux ils s'inquiètent pour leur profession ils s'inquiètent aussi pour toutes les professions libérales ils s'inquiètent aussi pour les patentés et nous on s'inquiète pour nos enfants qui font des études les années passées j'ai eu à régler les problèmes si difficiles de certains jeunes du pays qui sont allés faire des études qui sont revenus avec leur diplôme de médecin ils ont compris que ce statut d'autonomie ne les protégeait pas il y a le numerus qui leur dit qu'il vous faut partir ailleurs travailler et j'ai pris l'initiative de déroger à la règle nos enfants d'abord ce matin encore dans les nouvelles vous avez vu le recours du haut commissaire sur cette loi de la protection de l'emploi local il a tout à fait raison il a tout à fait raison c'est la Polynésie française et oui quand on parle d'océanisation des cadres c'est beau tout ça mais le français de Marseille et le français de Rapa ou le français de Toumaras c'est le même français peut-être que si nous étions ma huynouille ou pays d'outre-mer comme en Nouvelle-Calédonie où ils fabriquent de vraies lois du pays là sur nous là ça sera différent vous aviez voulu à votre époque monsieur le sénateur obtenir ce statut de pays d'outre-mer vous ne l'avez pas eu c'est dommage cette époque là je me suis dit j'espère que notre président va avoir ce statut là qu'on puisse fabriquer de vraies lois du pays pour protéger notamment l'emploi et aujourd'hui voilà nous voilà mais lors de ces états généraux s'il y en a qui veulent parler de départementalisation s'il y en a qui veulent parler d'autonomie de toute l'autonomie allons-y alors quant à savoir où est la majorité aujourd'hui il faut peut-être que nous organisions un référendum et que nous fixions les règles du jeu je n'ai pas dit que monsieur Tangshan soutient l'idée d'indépendance mais il ne m'interdit pas d'en parler ça fait un peu ça fait beaucoup je me sens un peu libre d'en parler et le représentant de l'état ne m'a pas interdit d'en parler monsieur le président de la république ne m'interdit pas mais c'est ça la liberté d'expression parlons-nous où est le problème de la république Merci. Je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, M. le Sénateur, 30 ans d'autonomie, ce statut a fait ses preuves, ses lacunes, l'ambiguïté institutionnelle. On peut parler de toutes les compétences qui sont du pays, et nous allons, à un moment donné, nous retrouver dans cette ambiguïté, que vous savez que nous avons tous. Si on prend, par exemple, le domaine de la santé, qui est de compétences territoriales, n'est-ce pas ? Je me rappelle, à une époque, vous aviez déclaré, si c'est comme ça, je ferai venir les médecins de Nouvelle-Zélande. M. le Sénateur, tout de suite, on vous a dit, j'ai été arrêté. Et pourtant, c'est une compétence du pays. Peut-être qu'on pourrait avoir des médecins moins chers ailleurs, ou d'autres compétences moins chères dans les autres pays, d'ingénieurs, ou des compétences que nous souhaitons avoir. Depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que l'indépendance ne veut pas dire rupture, mais avoir une relation plus transparente, d'égal à égal, d'État à État. Pourquoi pas ? Lisez toutes les résolutions qui ont été adoptées par le comité de décolonisation à l'ONU. Lisez la résolution 15-14. Vous suivez les nouvelles internationales. M. Sarkozy est allé en Palestine, et on est là, soutenir le droit à la souveraineté du peuple palestinien et du peuple israélien, bien sûr. Et c'est comme ça. Et tous ces grands pays du G8, des pays qui sont des puissances et qui sont prêts à soutenir cet État palestinien. Vous savez, M. le Sénateur, j'ai aussi des discussions avec les représentants de l'État. Certains me disent, M. Temaro, on vous suit dans vos discours, nous avons les renseignements généraux, mais vous ne dites jamais dans vos interventions que le jour où ce pays accèdera à l'indépendance, jamais la France ne vous abandonnera. Dites-le. Dites-le. Et vous continuez à intimider cette population. C'est de l'intimidation. Tranquillement, préparons ce cap. Quand on parle des indépendances en Afrique, on dit qu'ils ont été mal préparés. Je suis d'accord. Préparons ce cap pour les générations à venir, pour nos enfants, pour notre pays. Voilà, M. le Sénateur, j'espère avoir été clair. Merci pour votre question. M. le Président, M. le Président. Merci, M. le Président. Notre heure de séance de questions orales étant terminée. Article 17, à l'appel au règlement. Allez-y, mais précisez ce qu'indique l'article 17, s'il vous plaît. Alors, article 17, néanmoins, la parole ne peut être refusée quand elle est réclamée par un membre de l'Assemblée, personnellement mise en cause par l'orateur. C'est le cas. M. le Sénateur, excusez-moi. M. le Sénateur, excusez-moi. Ne sortez pas un argument et puis ensuite vous enclenchez par la suite. Laissez-moi le temps aussi de répondre à ce que vous venez de dire à l'instant. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas la mienne. Vous dites que vous avez été pris à partie personnellement. Le Président n'a fait que répondre à la question que vous avez posée. Il aurait pu aussi estimer que, dans ce que vous avez lu, il avait été aussi pris à partie personnellement. Ça n'a pas été le cas. J'estime pour ma part, compte tenu de l'ordre... M. le Sénateur, s'il vous plaît. M. le Sénateur, s'il vous plaît. M. le Sénateur, M. le Sénateur, j'estime donc que la séance de questions orales étant terminée... M. le Sénateur, j'estime donc que la séance de questions orales étant terminée, nous allons passer au point de l'ordre du jour suivant. Vous pouvez... Oh là là, tiens, drôle de mot. C'est vrai que vous êtes un habitué, monsieur, de ce genre de choses. Allez hop, on va continuer. Nous allons donc passer au point suivant de l'ordre du jour. Nous avons quatre rapports à examiner, quatre rapports portant sur des commissions d'enquête, dont celle que vous avez souhaité créer, M. le Sénateur, ainsi que des projets et propositions de délibération. Pour ce faire, nous allons passer à l'examen du rapport numéro 57-2009, relatif à un projet de délibération qui modifie une délibération instaurant un dispositif de relance dit prêt à l'habitat bonifié, PHB. Je demande au gouvernement, au ministre des Finances peut-être, qui est porteur de ce projet, de nous en donner l'économie générale. Merci, M. le Sénateur. Merci, M. le Sénateur. M. le Ministre. Oui, merci, M. le Président. Je cède la parole au rapporteur pour présenter le rapport immédiatement. Merci. Merci, M. le Ministre. Je demande au rapporteur, M. Robert Tonceau, de bien vouloir nous faire lecture calmement de votre rapport. Merci, M. le Président de notre honorable Assemblée. Yorana, M. le Président du pays. Yorana, M. le Sénateur. Yorana, mes chers collègues ministres et mes chers collègues élus de l'Assemblée. Bonjour à tous les amis qui sont dans cette salle. Et bien entendu, bonjour à tous les amis également qui internautent, qui suivent cette émission en directe. Alors, nous avons donc un premier rapport. Il s'agit d'un rapport relatif à un projet de délibération sur le prêt à l'habitat bonifié, connu sous la dénomination PHB. Alors, mes chers collègues, je vais vous faire l'économie de cette lecture pour un rapport que vous connaissez bien. Il s'agit tout simplement, donc, d'un dispositif que nous tous, nous avons reconduit le 30 juillet 2008, pour ce dispositif du prêt à l'habitat bonifié. Ce dispositif, effectivement, que nous avons voté le 30 juillet 2008, arrive à échéance dans quelques jours, plus exactement le 30 juin 2009. Et bien entendu, le gouvernement propose aujourd'hui de prolonger le délai de validité de ce dispositif. A la seule différence près que, dans cette nouvelle prolongation, il n'y aura pas de date définie, ce sera un dispositif qui ira jusqu'à terme de son enveloppe budgétaire, c'est-à-dire épuisement total de l'enveloppe. Je vous fais un rappel des principales mesures de ce dispositif. Il s'agit bien entendu de financer des nouvelles constructions, avec l'avantage de pouvoir introduire le coût du terrain à 50% du coût total. Le montant maximum emprunté est de 20 millions. Vous avez bien entendu sur le tableau de la page 2. La part d'intérêt prise en charge par le pays évolue en fonction des revenus. Donc, vous avez 4 points, 3 points et 2 points en fonction des revenus et également des localités. La durée maximum de remboursement est de 20 ans et l'ancien dispositif avec un plafond d'encours de 7 milliards. Aujourd'hui, après un an de mise en route de ce dispositif, 307 dossiers ont été constitués auprès des banques pour un encours total de 4 milliards et demi, alors que nous avions programmé, réservé un plafond d'encours à hauteur de 7 milliards. Donc, vous comprenez qu'il s'agit bien sûr, puisque l'enveloppe globale n'a pas été consommée, donc de prorogés. Et comme je vous le disais tantôt, il n'y a jusqu'à épuisement total. Le gouvernement également en profite pour nous demander de rajouter 1 milliard 8, c'est-à-dire de passer l'encours de 7 milliards à 8 milliards 8, donc un complément de 1 milliard 8. Ce 1 milliard 8 est un transfert de crédit qui provient du PAB que nous allons examiner après ce dossier, puisque nous avons vu également que le PAB est moins prisé par la population. Donc, nous allons retirer 1 milliard 8 du PAB pour le mettre au PHB, qui est bien entendu beaucoup plus demandé. Voilà, en quelque sorte, les mesures nouvelles. De plus, ce qu'il faut retenir également, et ceci à l'avantage de la population de l'emprunteur, c'est que vous savez tous que les taux d'intérêt bancaires ont baissé, et dans les nouvelles négociations, c'est-à-dire à partir du 1er juillet, l'emprunteur va également bénéficier d'une baisse avoisinant 0,6%, c'est toujours ça pour l'emprunteur, puisque les parts d'intérêt prises par le pays n'ont pas évolué, toujours en fonction donc des revenus, 4 points, 3 points et 2 points, et c'est bien entendu l'emprunteur qui va bénéficier de cette baisse de taux d'intérêt, encore une fois autour de 0,6%. Voilà les grandes idées de ce dispositif que je vous demande donc d'approuver. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a fixé à 30 minutes la durée de discussion. Le groupe UDSP dispose de 10 minutes, le groupe Totato Aïa 9 minutes, le groupe Tahoura Houdatira 5 minutes, le groupe Yaoura Teféno à 3 minutes et la représentante non inscrite, 3 minutes. J'appelle la première intervenante, Mme Iridi, pour le groupe Tahoura Houdatira. Merci. M. le gouvernement nous propose de proroger un dispositif initialement mis en place en 2005 pour courir jusqu'au 31 décembre 2006, puis de juin à décembre 2007 pour enfin être repris en juillet 2008 pour courir jusqu'au 30 juin 2009. L'an passé, le gouvernement avait jugé bon de remettre en place ce dispositif qui avait fait ses preuves dans sa version initiale puisque plus de 400 dossiers avaient été déposés. Cette mesure avait permis de soutenir l'activité du bâtiment. Pour la période 2008-2009, le gouvernement espérait également pouvoir agréer à minima le même volume de prêts, c'est-à-dire 400 demandes, voire même 500 demandes. Mais, comme notre rapporteur l'a souligné, cet objectif n'a pas été atteint, puisqu'au 31 mai 2009, seuls 307 dossiers ont été constitués auprès des banques. Faut-il y voir pour autant, comme le dit le rapporteur, la résultante de la crise financière internationale et des difficultés relatives à l'emploi ? Je n'en suis pas si sûre, même s'il est certain que certaines familles ne peuvent pas s'engager sur le long terme dans la construction de leur habitation en raison des incertitudes qui pèsent sur l'emploi. Mais, hier encore, dans cette enceinte, notre ministre des Finances, qui déborde toujours d'optimisme, nous expliquait qu'il n'y avait pas de difficultés dans notre pays et que l'épargne était en croissance. En fait, si l'on compare les chiffres de 2005-2006 et ceux de la période que l'on demande de proroger, 2008-2009, je dirais que le dispositif a eu un véritable succès. Il a eu un véritable succès puisque la délibération que nous avons adaptée au mois de juillet dernier n'a pu commencer à prendre ses effets qu'au mois de novembre, trois mois et demi après. Il a en effet fallu attendre jusqu'au 7 novembre 2008 pour que la convention soit signée entre le PI et les banques. Donc, dans sa version initiale, le PHB, qui a couru sur dix mois, a permis de traiter 418 dossiers. Comparativement sur les six mois et demi du dispositif modifié sur le gouvernement de Gasson-Tongson, le dispositif a satisfait 307 dossiers, soit 65 % de l'enveloppe. J'en déduis donc que si le PHB avait effectivement été en vigueur sur une année pleine, nous aurions aisément consacré l'ensemble de l'enveloppe votée par notre Assemblée. Alors, pourquoi le gouvernement a-t-il pris tant de retard à signer les conventions avec les banques ? Nous obligeons de fait à proroger le dispositif pour épuiser l'enveloppe. Rappelez-vous, mes chers collègues, que lors de la discussion de juillet dernier, le Tahu et Rahu et Rattirin avaient insisté sur la nécessité d'offrir une véritable sécurité juridique à ce dispositif. La délibération initiale avait en effet été entachée d'illégalité, notamment parce qu'il ne revenait pas au président du PI de signer les conventions financières avec les banques, sans habilitation de notre Assemblée. Le ministre de l'Économie de l'époque, comme à son habitude, avait pris de très hauts nos remarques en les balayant d'un revers de main. Mais son argumentation, pour tout dire, n'a pas totalement convaincu les banques de la place qui ont voulu obtenir préalablement à la signature des conventions toutes les garanties nécessaires que ce dispositif ne serait pas une nouvelle fois annulé. Voilà, mes chers collègues, une petite précision qui vient souligner que ce dispositif reste très attractif malgré l'amorosité qui frappe notre pays. Le gouvernement est d'ailleurs tellement sûr de l'attractivité qu'il nous propose d'augmenter l'enveloppe affectée au PHB en transférant 1,8 milliard en provenance du PAB. Sur ce point, nous pouvons toutefois nous poser la question de l'opportunité réelle dans la conjoncture de récession de nos recettes fiscales d'augmenter le volume des crédits affectés à la bonification des prêts, sachant que le pays s'engage au travers de ces prêts sur une vingtaine d'années. Immédiatement, ne serait-il pas utile de redéployer ces crédits vers d'autres missions ? C'est une question que je pose pour ouvrir une réflexion, mais ce n'est pas une demande formelle. Sur le fond, je ne reviendrai pas sur les débats que nous avons déjà eu au sein de notre Assemblée pour critiquer certains aspects de ce dispositif. Je rappellerai toutefois que le groupe Tahouir Awir Atira, malgré ses critiques qu'il a toujours voulu constructives, a toujours voté favorablement pour ce dispositif. Dans le contexte économique dramatique que nous connaissons actuellement, il apparaît évident que le PHB ne peut que concourir, si ce n'est à la relance, au moins au maintien d'une certaine activité pour le secteur du bâtiment. Merci, Mme la représentante. La première intervenante du groupe UDSP, Mme Bob Dupont. Je voudrais préciser, M. le Président, que mon intervention concerne également aussi bien le premier dossier PHB que le second PAB. Alors, donc, M. le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération. Le premier tendant à modifier la délibération numéro 2008-32 APF du 30 juillet 2008, instaurant un dispositif de relance dit prêt à l'habitat bonifié, PHB, consistant à une réduction du coût des emprunts immobiliers. Le second, modifiant la délibération numéro 2008-33 APF du 30 juillet 2008, instaurant un dispositif de relance dit prêt à l'aménagement bonifié, PHB, constituant en une réduction du coût du recours à l'emprunt. Ainsi qu'indiqués les rapports de présentation, dans les rapports de présentation, ces deux textes proposent de reconduire le dispositif de relance de notre économie qui se termine le 30 juin 2009 par l'étau au travers d'une modification d'intérêts afin de soutenir le secteur du bâtiment d'une part et aussi de favoriser l'accession à la propriété des ménages pour leur première habitation d'autre part. Toutefois, j'observe une fois de plus que l'île de Montréal est encore désavantagée par rapport à l'ensemble des îles de la Polynésie française autres que Tahiti. En effet, au article 2 des deux délibérations suffisées, il est prévu, premièrement, une bonification d'intérêts de 3 % pour le PHB lorsque les revenus mensuels moyens sont égaux ou inférieurs à 400 000 francs pour tout projet immobilier réalisé à Tahiti ou à Montréal, alors qu'il est de 4 points de pourcentage dans les autres îles. Deuxièmement, la même bonification d'intérêts est accordée pour le PHB lorsque les revenus sont égaux ou inférieurs à 5 fois le SMIC brut pour tout projet d'aménagement de l'habitat, alors qu'il est également de 4 points de pourcentage dans les autres îles. Il m'est absolument désagréable de constater, une fois de plus, que l'on veuille assimiler Montréal à Tahiti. Déjà, la délibération numéro 95-118-AT du 24 août 95 relative à la prise en charge par la Polynésie française du frais du COFRA des produits de première nécessité, de l'eau embouteillée et d'autres produits contribuant au développement économique et social des îles et de leurs habitants exclument Montréal du bénéfice du transport pris en charge par le pays des matériaux de construction telles que ciment, tol, bois traité, bois en feu et contreplaqué. Alors, je voudrais souligner également que j'ai reçu, j'espère que ça ne va pas dépasser les 3 mois comme on nous avait promis la dernière fois. M. le ministre Puchon m'a certifié qu'ils sont en train de travailler par rapport à la promesse qu'ils nous ont faite dernièrement. Alors, il m'a promis que ça va se faire 2 mois. Dans 2 mois, c'est fini. Je le remercie d'avance et j'attends ça avec impatience. Alors, je continue mon intervention. Je souhaiterais attirer votre attention, chers collègues, sur le fait que Moria, dont la principale ressource est le tourisme, subit à l'instar de l'ensemble des îles de Polynésie française la crise de plein fouet. A Moria, il n'existe pas d'autre grosse industrie que les hôtels. Et, plutôt que de se développer économiquement, Moria a tendance à se convertir en cité d'or-toie. Il suffit pour s'en rendre compte de se rendre chaque matin à l'arrivée des navettes. Il reste évident que je suis très favorable à ces mesures en faveur de nos concitoyens des archipels éloignés. Cependant, je ne puis rester insensible aux traitements réservés aux habitants de Moria. Alors, donc, en conséquence, je soutiens ce projet, ces deux projets, mais parce que M. le ministre m'a donné des bonnes nouvelles ce matin. S'il n'y avait pas eu ces bonnes nouvelles arrivées à temps, j'aurais voté contre ces deux projets. Voilà. Donc, je soutiens les deux projets. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme la représentante. J'appelle maintenant Mme Fulaire pour le Bluto Tato Aya. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, je confirme, vous n'êtes pas un dictateur. Vous appliquez les règles. Merci. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, mesdames et messieurs les journalistes, chers internautes Yorana. Vous connaissez bien sûr l'attachement du groupe Tato Aya à l'idée du droit au logement pour tous, ainsi qu'à l'accession à la propriété, qui constitue un des piliers de ce droit et correspond à une vision et une volonté de promotion sociale de nos concitoyens. 2008 fut une année difficile pour le gouvernement Tang Song, car, entre autres, comme chacun le sait, la relance d'une mesure phare en ce sens, au travers du PHB et du PAB, fut périlleuse et ne se fit pas sans entrave. Les projets de convention PAB et PHB ont connu un retard considérable suite au contentieux noué à l'occasion du PHB 2005. En matière de logement, nous traversons une crise majeure dont les effets se cumulent avec ceux que nous mesureons au plan économique, social, voire sociétal. Or, chaque crise appelle une double réaction. Une réponse immédiate est tout d'abord nécessaire. La relance et la réactivité doivent permettre de limiter ces effets négatifs. En parallèle, il convient d'anticiper ces développements afin de posséder un temps d'avance, en vue de reprendre en main notre avenir et de construire une nouvelle société. C'est avec satisfaction que je vois qu'en termes de rapidité, la reconduction de ces dispositifs de PAB et PHB n'a pas connu les embûches passées et qu'ils connaîtront une mise en œuvre rapide. Néanmoins, l'enjeu est de prendre un nouveau départ en tentant d'améliorer les dispositifs. Ce soutien au secteur du bâtiment, ainsi qu'aux particuliers, pour favoriser l'accession à la propriété, suscite une forte demande de renouvellement alors que nous avons connu, en 2008, une baisse brutale de l'activité dans le secteur du bâtiment. Quand il existe un décalage entre les effets constatés et les objectifs attendus des aides mises en place, il est nécessaire de prendre les raisons de ce constat. Il en est de même pour la baisse des prêts immobiliers accordés par les établissements bancaires, car les crédits distribués par les banques ont également connu un net repli, comme en atteste la presse. A cet égard, il paraît indispensable de mieux penser ce dispositif afin de pouvoir apprécier l'évolution de la production immobilière. Il faut donc être à la fois ambitieux et prudent, car nous sommes attachés à la pérennité et à l'exemplarité de ces dispositifs que sont le PHB et le PAB. De fait, nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques inconsidérés du fait de la faible marge de manœuvre accordée pour les dépenses publiques. En effet, la forte demande de ce type d'aide devrait être complétée par un bilan quantifiant les avantages et les inconvénients de ce type d'aide, dans le but de réformer et d'ainsi adapter cette prorogation du dispositif au mieux des besoins de notre population. Car la question reste la même, à temps atteint notre objectif. Dans l'idée d'une amélioration, nous nous étonnons que l'importance des prêts aidés en matière écologique en France n'ait pas influencé davantage cette prolongation. Cela d'autant plus que, depuis quelques mois, les gouvernements successifs ont plaidé pour améliorer la prise en compte environnementale de notre développement. C'est ainsi que des textes incitatifs au développement des énergies renouvelables ont été adoptés par notre Assemblée début 2009. Pour autant, malgré la décision prise du futur rachat de l'électricité produite par les particuliers, le PAB ne dispose malheureusement d'aucun bonus substantiel à cet effet. Ainsi, le particulier qui s'équiperait en matériel de production d'énergie renouvelable ne bénéficie d'aucune incitation fiscale complémentaire. Cette situation ne répond pas à la logique d'une plus grande indépendance énergétique de notre pays. Il serait dommage d'impulser une chaîne sans mutualiser les moyens. Il s'agit principalement de travailler à la mutualisation de nos moyens institutionnels pour pouvoir accompagner le développement de notre pays. L'esprit de solidarité et de l'aide nécessiterait qu'elle se retrouve dans un travail collectif en couplant de façon cohérente et sous un programme bien défini l'ensemble des aides disponibles. Du reste, nous espérons que vous pourrez, M. le ministre de l'Économie, nous confirmer que la négociation des taux a été justement négociée. Souhaitons que la baisse récente du SWAP ne soit pas la seule responsable de la baisse du taux d'intérêt moyen. La relance économique de notre pays est au cœur de nos préoccupations d'élus, toutes tendances confondues. Cette relance est urgente. C'est la raison pour laquelle nous sommes attachés à la perspective de faire naître des initiatives à la reconduction de ce dispositif d'aide afin d'inciter et de stimuler l'initiative privée en matière de logement. En attendant qu'un dispositif plus incitatif voit le jour, nous voterons donc pour l'adoption du présent projet. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. Mme Algon. Merci, M. le Président, M. le Ministre, M. le Ministre, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, le public, Yorana. M. le Président, beaucoup de choses ont déjà été dites par les précédents intervenants, mais néanmoins, il est vrai que la mesure, le dispositif PHB, bien que voté en juillet dernier, a pu réellement être mis en place qu'en novembre 2008, et si mes souvenirs sont bons, à la suite, du fait d'un recours. Mais il est intéressant aujourd'hui de faire un petit bilan sur ce dispositif actuel du PHB, puisque au 23 juin 2009, il semble que 349 dossiers seulement ont été accordés par les banques. Alors qu'au lancement en 2005, ce dispositif a connu un engouement, et il y a eu donc 644 dossiers, et en 2007, 407 emprunteurs ont pu devenir propriétaires d'une habitation. Pour le dispositif actuel, rappelez-vous, il y a possibilité d'acquérir du foncier dans la limite de 50 % du PHB. Et je voudrais effectivement demander à M. le ministre, sur les 349 dossiers aujourd'hui, quelle pourrait être la part que représentent des prêts pour acquisition foncière et construction en même temps. Mais en même temps, on voit que, et cela a été déjà soulevé, il y a ce peu d'engouement pour ce dispositif. Bien sûr, nous savons tous que le ralentissement économique dans notre pays a gravé, bien sûr, par la crise financière mondiale. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, et bien sûr, avec nos remous politiques, il y a certainement un impact sur les difficultés pour notre population d'avoir une vision plus sereine de leur avenir. Cela pourrait être une des causes de ce peu d'engouement pour ce dispositif. En même temps, je me pose la question de savoir est-ce que les banques ont réellement joué le jeu, que ce soit pour le PHB ou pour le PAB. Et pour le troisième constat, c'est par rapport aux îles. L'impact de ce dispositif dans les archipères, rappelez-vous, nous avons eu un débat assez passionné, on va dire, pour nos populations des îles, et à tel point qu'il y a eu des possibilités beaucoup plus favorables pour les îles. mais sur le nombre des 349 dossiers aujourd'hui depuis PHB, il semble que seulement 8% représentent des prêts effectués par nos habitants des îles, soit à peu près 29 dossiers. Alors, est-ce que la dernière mesure que nous avions prise au mois de mai de cette année, c'est-à-dire la prise en charge de fait des matériaux de construction plus le PHB dans des mesures très favorables pour les archipels, est-ce que dans les prochains mois, nous aurons un peu plus de demandes ou de prêts accordées pour nos habitants des îles ? Je le souhaite. Je le souhaite. Mais il serait intéressant de suivre l'évolution et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de réfléchir de manière globale sur les différentes aides que le pays a déjà mis en place, notamment au travers du FDA et également peut-être aussi de l'OPH. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de coordonner cet ensemble et que peut-être ces aides FDA ont permis à de nombreux habitants des archipels de n'avoir pas besoin de contracter un emploi ? Ça, c'est une question. Voilà ce que je voudrais dire en avant, M. le Président, et bien sûr, nous votons favorablement pour la reconduction de ce dispositif PHB. Merci. Merci, Mme la représentante. Mme Lévy-Agami. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je trouve dommage que le Président ne soit pas présent parce que j'aurais voulu m'exprimer face à lui par rapport aux propos qui ont été tenus précédemment, mais j'aurais l'occasion de le faire ultérieurement. Pour ce qui concerne les deux dossiers qui nous sont soumis, nous avons eu l'occasion d'en discuter lors de précédents débats puisque ce sont des dossiers qui reviennent face à nous de façon récurrente. La question qui se pose à chaque fois, c'est, avons-nous le droit d'endetter les générations futures sur un dispositif comme celui-là puisqu'on sait que le PAB et le PHB permettent à des foyers c'est certain de bénéficier de taux préférentiels auprès des banques mais en même temps c'est un engagement qui se porte sur 15 à 20 ans. Et précédemment, on avait eu l'occasion d'en discuter et j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet en disant pourquoi est-ce qu'on ne s'acheminerait pas davantage vers une aide ou une subvention d'une somme fixe plutôt que de s'endetter sur autant d'années et encore une fois, nous ne sommes pas là mais ce sont les générations futures qui vont devoir continuer à payer la facture. Alors oui, le dispositif est intéressant mais non, il n'est pas en tous les cas satisfaisant tel qu'il est présenté aujourd'hui puisqu'encore une fois, nous sommes là dans du long terme et nous ne connaissons pas la situation qu'aura la Polynésie dans plusieurs années et on porte de 7 à 8 milliards l'endettement à terme sur des taux qui vont être aidés par la Polynésie et c'est là où j'interroge mes collègues sur cette question en disant attention, je ne suis pas favorable à ce qu'on reconduit ce dispositif en tous les cas pour les prochaines années si entre temps on a le ministre qui s'occupe de ce secteur en tout cas le ministre des Finances nous propose une autre solution je serais favorable à ce qu'il nous fasse des propositions mais pour ce qui concerne ce dispositif et vous avez eu l'occasion monsieur le ministre de me répondre sur la question je trouve que c'est c'est dangereux et c'est pas suffisamment satisfaisant tant bien même c'est un dispositif qui va permettre à des familles d'avoir des taux d'intérêt intéressants pour pouvoir construire merci de votre attention merci madame la représentante monsieur télématé pour le groupe l'ESP non très bien vous vous réservez très bien monsieur le ministre quelques réponses aux sollicitations formulées merci oui merci président je pense que dans l'ensemble des interventions la plupart des interventions soutiennent ce dossier qui va dans le sens de l'aide aux jeunes ménages puisque c'est un dispositif qui est très ciblé pour l'habitat principal et aussi cantonné à un niveau de revenu la signature en novembre 2008 a pris effectivement un peu de temps par rapport à la date du vote de la délibération tout simplement parce que les banques souhaitaient qu'un certain nombre de choses soient clarifiées préalablement et c'est ce qui a fait que ça a pris un peu de temps mais quant à Mooréa d'une manière générale et dans la plupart de nos dispositifs nous avons toujours rassemblé Tahiti et Mooréa ensemble parce que ça fait partie des îles du vent et donc il n'a jamais été dissocié Mooréa de Tahiti depuis depuis bien longtemps chaque fois qu'on traite des dossiers de soutien et et donc on peut effectivement dans l'avenir voir Mooréa peut-être sous un oeil différent en fonction des sujets quand on regarde la bonification sur le taux c'est vrai que ça peut avoir une incidence d'un point en fonction des tranches pour ce qui concerne le bilan si aujourd'hui nous vous proposons de proroger jusqu'à épuisement de l'enveloppe telle que votée initialement tout simplement parce que la consommation n'est pas encore suffisante et qu'il nous reste encore des enveloppes assez importantes et il est préférable de laisser les ménages continuer à venir solliciter auprès des banques et aller jusqu'à épuisement de la consommation à la date du 24 juin nous avons pu recenser en nombre de dossiers en PAB 162 dossiers au lieu de 147 au 31 mai donc en moins d'un mois le nombre de dossiers a beaucoup progressé pour ce qui concerne les PHB au lieu de 312 à fin mai au 24 juin nous sommes passés à 348 dossiers ce qui correspond à 36 dossiers de plus en 3 semaines nous pensons que c'est seulement maintenant que les jeunes ménages commencent à bouger c'est pour cela que nous avons souhaité mettre davantage de moyens sur le PHB le préhabitat bonifié que sur le PAB concernant le PAB il y a très peu d'utilisation des statistiques que nous avons pu avoir ça concerne des niveaux assez faibles si on prend les dossiers qui ont été traités en PAB sur les 215 dossiers par rapport à la consommation de l'enveloppe ça représente en gros une moyenne de 3 millions 18 par dossier alors que pour les PHB le montant moyen par dossier serait de 14,6% donc plus conséquent c'est normal puisque c'est pour la construction ce dispositif permet de prendre en compte également le foncier dans l'assiette éligible à concurrence de 50% et 13% des bénéficiaires ont utilisé ce dispositif en intégrant le foncier concernant la répartition entre acquisition d'appartements et construction pour ce dispositif de PHB on a une moyenne de pour ce qui est connu 36% en acquisition d'appartements et 64% de construction les difficultés de mise en oeuvre pour les archipels puisque nous n'avons pour le PHB pas de demande des Tuamutu pas de demande des Gambier pas de demande des Astral et trois dossiers aux marquises nous pensons que c'est parce que beaucoup de jeunes ménages se sont orientés vers d'autres dispositifs accessibles par le FDA et il semblerait aussi des renseignements qu'on m'a donné c'est que pour certains c'est la difficulté d'obtenir le permis de construire parce que souvent le foncier appartient à la famille et donc non partagé au niveau des enfants et des jeunes pour ce qui concerne la typologie de du prêt d'aménagement à l'habitat le PAB 66% des dossiers de PAB ont été signés par des emprunteurs qui ont entre 41 et 60 ans et 28% d'emprunteurs entre 31 ans et 40 ans donc on voit bien que ce sont ceux qui ont déjà une maison bien sûr mais d'un certain âge déjà qui font une demande de PAB pour des extensions de maison et 73% des PAB ont été signés par des emprunteurs seuls pour l'aménagement d'une maison d'habitation le co-emprunteur appartient généralement à la même tranche d'âge que l'emprunteur les secteurs socioprofessionnels concernés pour ce qui concerne ces emprunteurs pour les PAB en note 35% sont des employés du secteur tertiaire 24% des cadres supérieurs et 13% de retraités et la majorité des dossiers font référence à l'aménagement de 98% d'une maison d'habitation sur l'île de Tahiti et l'aménagement d'appartements ne concerne que 2% des dossiers de PAB et en moyenne des salaires 75% des dossiers concernent des salaires moyens de 300 000 francs concernant les PHB là on rentre dans des tranches d'âge plus jeunes 31% des dossiers de PHB sont signés par des emprunteurs de 26 à 30 ans et 41% entre 31 ans et 40 ans et 75% des PHB sont signés par des emprunteurs seuls sont co-emprunteurs les secteurs socioprofessionnels dont relèvent ces emprunteurs pour le PHB alors on note les employés du secteur tertiaire 41% la fonction publique 16% les ouvriers salariés 12% la majorité des dossiers font référence à une construction et 92% sur l'île de Tahiti et 13% avec le terrain et pour ce qui concerne les acquisitions d'appartements c'est 36% contre 64% pour les constructions et la moyenne des revenus c'est 65% des dossiers qui sont concernés ne dépasse pas 350 000 francs voilà les quelques renseignements que je peux vous donner pour le bilan et en ce qui concerne la prise en charge des frais financiers 179 millions en 2006 206 millions en 2007 330 millions en 2008 et la prévision de 2009 serait de 380 millions dans la prise en charge des taux d'intérêt voilà les différentes réponses que j'ai souhaité apporter à ces interventions merci merci monsieur le ministre nous allons passer à la lecture de l'article 1er de la délibération monsieur le rapporteur article 1er à l'article 5 de la délibération du 30 juillet 2008 suivisé le premier aligné est ainsi modifié les mots et le 30 juin 2009 inclus dans la limite d'un encours total de ces prêts fixés à 7 milliards de francs toutes banques concernées confondues sont remplacées par et la date d'épuisement de l'encours total de ces prêts fixés à 8 milliards 800 millions de francs toutes banques concernées confondues merci la discussion est ouverte monsieur Fritsch merci monsieur le président je voudrais simplement demander au ministre pour la bonne compréhension des projets de délibération que vous transmettez à l'assemblée je pense qu'il serait il serait utile que vous accompagniez ces projets de certains chiffres indicateurs qui nous permettent de en fin de compte de rentrer dans le débat tous les chiffres que vous venez de nos cités sont des chiffres intéressants nous ne pouvons pas les noter parce que vous les lisez et vous les lisez vite et pourtant si vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure la préoccupation elle est là quel résultat réel nous apporte le PAB comme le PHB une question a été posée je pense qu'elle est intéressante celle qui a été posée par madame Fulaire faut-il continuer ou pas elle rejoint l'inquiétude de madame Lévi-Agami faut-il continuer ou pas une telle mesure cette mesure participe-t-elle réellement à la relance des entreprises de bâtiments d'où la question qui a été posée combien sont-ils à pouvoir bénéficier des retombées de cette mesure et combien d'emplois aurons-nous sauvés et nous allons nous allons soutenir pour 7 pour 8 milliards pratiquement d'investissement vaut-il le coup d'en aider le territoire pendant 20 ans si les résultats escomptés et nous revenons au problème de la relance sont bons ou pas et là aujourd'hui tous ceux qui sont intervenus dans cette discussion ont tous des réserves mais ils vont voter pour parce qu'on a quelque part le sentiment que c'est une bonne mesure mais ne nous faites pas voter pour sans qu'on ne sache réellement où on va voilà merci merci monsieur Fritsch madame Tahiata merci monsieur le président Yorana Fatriha je voulais juste faire une remette par rapport aux personnes qui peuvent prétendre à ce dispositif le problème dans nos archipels éloignés les banques on exige que les constructions doivent être faites par des patentés et le déblocage se fait directement sur le compte des entrepreneurs d'où la difficulté aussi de nos de nos gens à nous dans les îles à prétendre à ce dispositif parce qu'il faut savoir que dans certaines îles la plupart des gens font eux-mêmes leur maison ils ne passent pas par des entrepreneurs donc je pense que Fatriha c'est ça aussi le problème qu'il y a chez nous et autre remarque les banques la plupart des banques qui sont dans nos îles doivent informer davantage les gens qui sont dans nos îles parce qu'il y a des archipels où il n'y a pas de banque du tout où les personnes ne sont pas au courant de ces dispositifs enfin voilà Fatriha c'était juste des remarques par rapport à ça à ce dispositif merci merci madame Tahiyata madame Algon merci monsieur le président j'ai entendu donc monsieur le ministre quelques informations que vous nous avez apporté notamment sur le bilan il est vrai que c'est surtout par rapport aux archipels l'impact de cette mesure de ce dispositif d'archipel on a eu un débat très passionné et c'est vrai qu'il faut que tout le monde l'ensemble de notre population puisse accéder à ces dispositifs d'aide ou de soutien ou autre mais là vous avez dit qu'aucun dossier n'a été préparé ou accepté ou même enfin il y a eu aucune demande aux australes et ailleurs et trois seulement demandent des marquises c'est ça pour le phd alors ma question aujourd'hui est de savoir est-ce que il faut maintenir le dispositif le dispositif tel qu'il est ou alors effectivement il manque un problème de de communication et d'information de diffusion grand public de de ce dispositif et est-ce qu'il n'y a pas matière aussi à ce que l'ensemble qu'il y ait un travail de transversalité entre les ministères concernés puisque apparemment le fda a ce dispositif d'aide aussi à l'habitat pour les populations des hp l'oph pour les îles du vent et à côté de cela nous avons donc le phb pab bien sûr les objectifs recherchés ne sont pas les mêmes mais le produit sera le même c'est-à-dire que chaque famille puisse disposer d'une habitation correcte voilà est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là de coordination de l'ensemble de ces dispositifs et d'avoir une vision globale en termes d'habitat et non pas chacun dans son petit coin et je m'occupe de mon phb pab parce que c'est un objectif économique or ce sont bien des humains qui vont rentrer dans ces dispositifs là donc il faut mettre en avant aussi l'aspect humain l'aspect social de ce dispositif voilà ça c'est c'est une question à mon sens qui est important pour moi en tout cas c'est important et ça manque le travail en transversalité dans le gouvernement merci merci madame algon monsieur le ministre merci en attendant le retour de monsieur fritch pour que j'apporte les réponses à ces questions je vais répondre d'abord aux questions de madame algon pour ce qui concerne les archipels comme je vous ai donné les statistiques concernant la typologie des emprunteurs on voit bien que ceux qui empruntent sont ceux qui ont un salaire donc un travail ce dispositif n'est pas un dispositif d'aide à l'accession au logement comme on le fait dans le sens de la solidarité comme traité par les autres ministères mais plutôt pour alléger le coût du crédit de ceux qui ont la capacité d'emprunter et qui vont de toute manière à la banque emprunter pour construire leur maison certains hésitants à emprunter à cause du coût du crédit donc cette prise en charge en faisant la bonification permet d'accélérer la décision de ces jeunes ménages à emprunter au lieu de continuer à rester en location par exemple effectivement ça concerne surtout Théïti et de moindre beaucoup moindre proportion les autres îles et même de moindre proportion dans Montréal lorsque ce dispositif a été conçu c'était pour générer du travail pour le secteur du bâtiment donc ça a été conçu comme un outil plus de relance économique du secteur bâtiment qu'un outil de solidarité ou d'aide à l'accession à l'habitat le travail des deux autres ministères qui sont concernés que soit le ministère chargé du logement social ou le ministère de développement des archipels continue sur le lancé d'une manière constante ici ce dispositif passe par le secteur bancaire donc c'est c'est la banque qui renseigne c'est la banque qui dispense le crédit et c'est pourquoi au niveau de la convention il est prévu que les banques débloquent les fonds directement aux entrepreneurs comme soulignait Chantal Tahiata c'est pour des raisons de contrôle parce que les banques ont connu l'époque où les emprunteurs contractualisaient un emprunt une fois que l'argent est versé sur le compte des fois ça part à d'autres dépenses au lieu de payer l'entrepreneur qui vient de terminer les travaux donc par souci de destination la banque demande à recevoir directement la facture de l'entrepreneur et donc le déblocage des fonds se fait directement au niveau de la banque et donc pour les entrepreneurs des îles puisque madame Chantal Tahiata parle certainement de son archipel les australes c'est vrai que dans le montage de dossiers et pour des raisons de contrôle puisque nous demandons à ce que les pièces soient enregistrées pour qu'on puisse à tout moment procéder à des contrôles donc ils sont obligés de solliciter des entreprises qui soient patentées et qui puissent apporter à leur tour des justifications pour que l'argent leur soit versé est-ce que les banques dispensent suffisamment d'informations dans les archipels j'ai bien peur que non et dans beaucoup d'îles il n'y a pas d'agence bancaire donc la population ne peut pas savoir il n'y a que ceux qui vont dans les banques qui peuvent être informés et pour ce qui concerne comme monsieur Frisch n'étant pas revenu je vais quand même apporter quelques réponses à ces interrogations quels résultats faut-il continuer faut-il continuer à endetter sur 20 ans la Polynésie ou les Polynésiens alors nous sommes dans en cours d'exécution de ce dispositif les critères d'évaluation sont prévus à la fin une fois que c'est fini c'est là qu'on va demander à la banque de nous produire les informations telles que demandées dans la convention je n'ai pas pu introduire les données que je viens de vous livrer aujourd'hui en séance dans le rapport initial parce qu'au moment où nous avons préparé le dossier les banques ne nous avaient pas encore fourni l'information c'est pour cela que j'avais fait dire par mes collaborateurs en commission que ces informations seront apportées en séance et donc nous avons couru après les banques pour obtenir ces informations et encore parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai demandé et que les banques n'ont pas pu apporter parce que je voulais savoir dans ce qui a été contractualisé pour les PAB par exemple l'aménagement est-ce que ça a concerné des extensions de chambres ou des extensions de garage ou des constructions de dépendance ou bien si c'est pour des piscines c'est-à-dire des aménagements de confort ou de loisirs donc je n'ai pas ces informations-là mais en tout cas les questions sont posées et on espère qu'à la fin de ce dispositif on pourra avoir tous ces renseignements alors faut-il continuer pas nécessairement puisque c'est un outil qui a été imaginé juste pour pouvoir donner un coup de fouet ponctuel au secteur du bâtiment pour la donnée du travail par ailleurs nous avons un dispositif qui a été mis en place il y a quelques temps déjà en 1995 ou 96 concernant le plan d'épargne logement nous devons participer dans la prise en charge d'une partie du taux et l'état aussi dans la bonification du taux d'intérêt des banques jusqu'à aujourd'hui nous n'avons jamais participé et là j'ai demandé des précisions à l'IOM pour mon prochain comité consultatif du crédit à avoir des informations concernant la situation des ce qu'on appelle les pelles et les sels les comptes d'épargne logement et les plans d'épargne logement pour savoir quel est le niveau d'épargne constituée et quel serait aussi le niveau de la bonification que ces bénéficiaires pourraient en attendre pour l'instant nous n'avons pas encore d'informations cet endettement sur 20 ans j'ai bien entendu la proposition de madame Sandra Lévi-Agami en tout cas l'interrogation à savoir s'il fallait subventionner ou pas c'est une autre possibilité dans le temps lorsque monsieur Jean-Christophe Buissou était en charge en tant que ministre du secteur du logement nous avons mis en place de l'aide au logement à concurrence de 30 000 francs par mètre carré et c'était une subvention mais ça ne permettait pas de générer une enveloppe de 10 milliards et il fallait payer cet accompagnement l'année même et de toute manière en contrepartie si on n'a pas comme j'explique toujours ici si nous n'avons pas de recettes fiscales de recettes de fonctionnement et que cette dépense et c'est le cas est logée en investissement c'est financé de toute manière par de l'emprunt par le pays La différence dans ce dispositif c'est que nous responsabilisons le propriétaire de l'habitat puisque c'est ce propriétaire qui va emprunter qui va faire face à ses propres dettes et nous nous prenons une partie des intérêts en bonification donc pour l'emprunteur et nous le remboursons sur le même rythme que les emprunts de ses bénéficiaires à savoir sur 20 ans dans ce qui veut dire par là dans la prévision par exemple de 2009 sur la base de 380 millions et quand je dis 380 millions c'est y compris les programmes antérieurs c'est des programmes antérieurs plus le nouveau programme ça va coûter 380 millions de francs au budget mais en même temps on aura permis de générer une enveloppe de construction pour 10 milliards donc c'est le vrai effet multiplicateur c'est à dire qu'avec un peu de prise en charge des frais financiers et bien on a une enveloppe beaucoup plus conséquente pour favoriser la reprise des carnets de commandes dans le secteur du bâtiment c'est pour cela que je dis aujourd'hui c'est intéressant parce que ça concerne la période où il est nécessaire d'avoir des actions pour la relance économique ensuite est-ce qu'il faut continuer ce n'est pas nécessaire de continuer automatiquement voilà merci merci monsieur le ministre madame Tahiyata monsieur le ministre je suis d'accord sur vos propos concernant les dispositions que les banques ont prises relatives au versement de l'emprunt sur le compte des emprunteurs cependant sur le compte des entreprises cependant il y a aussi des entrepreneurs de mauvaise foi mais là je ne comprends pas c'est pourquoi les banques exigent une entreprise patentée et que le versement se fasse directement sur le compte des entreprises puisque si je fais un crédit immobilier auprès de la banque directement ils versent en plusieurs tranches sur le compte des emprunteurs pourquoi ne pas envisager aussi ce dispositif au PAB au PHB c'est juste cette remarque qu'on fait les déblocages sur le compte des emprunteurs en plusieurs tranches et moyennant des justificatifs c'est juste à ce niveau là que je voulais intervenir monsieur le ministre merci merci madame tahiyata oui madame léviagami oui monsieur le président merci au ministre pour ses explications et j'étais justement en train d'interroger notre ancien ministre en charge du logement monsieur jean christophe brissot sur le nombre de dossiers qu'il avait pu traiter et aider le nombre de familles qu'il avait pu aider grâce au dispositif de subvention au mètre carré il me confiait que c'était de l'ordre de 300 dossiers par an est-ce que là on ne peut pas envisager puisqu'on est en train de basculer 1 milliard 800 millions d'un paragraphe à l'autre on passe du PAB au PHB pour gonfler l'enveloppe est-ce qu'on ne pouvait pas envisager de financer de nouveau le dispositif existant parce que je suppose que le dispositif continue toujours à être mis en place et est-ce qu'on ne pourrait pas doter l'ancien enfin ce dispositif déjà existant de subvention au mètre carré d'une partie du milliard 800 millions que vous êtes en train de basculer du PAB au PHB je vous en parle parce que c'est quand même je trouve très incitatif en plus pour la Polynésie française c'est c'est pas un engagement sur 20 ans dont il s'agit là c'est bien une subvention annuelle qui est faite directement à des familles sur un investissement réalisé donc si ça ne peut pas être fait sur ce dossier que ça puisse être envisagé pour les prochains et je pense que ça peut être complémentaire les dispositifs existants ont certainement eu leurs limites mais de ce que j'ai pu avoir de retour de bilan de ce dispositif en particulier qui avait été créé à l'époque je trouve quand même que c'est dommage de mettre de côté quelque chose qui fonctionnait et de ne pas l'associer au dispositif actuel ça serait vraiment différentes possibilités offertes aux familles de pouvoir construire et être aidé dans de bonnes conditions je voudrais remercier de votre attention Merci madame la représentante monsieur le ministre Oui donc nous voyons bien que ce sont deux dispositifs bien différents ce dispositif qui vous est proposé est un dispositif à effet de levier beaucoup plus puissant que l'autre système où on donnait 30 000 francs au mètre carré pour la première raison c'est que ce dispositif de PHBPAB le pays n'a pas à sortir de trésorerie c'est la banque qui finance et on verse la contrepartie pour la prise en charge des intérêts qu'au moment où on établit l'état des comptes et pour peu en dépense on a un effet multiplicateur en termes d'enveloppe de 10 milliards alors quand on dit qu'ici on bascule 1 milliard 8 mais ces 1 milliard 8 ne sont pas des subventions c'est en termes d'enveloppe d'emprunt pour les emprunteurs donc ça touche pas du tout le budget puisque on ne décaisse rien l'avantage de ce dispositif c'est qu'on n'a pas à décaisser c'est la banque qui finance tout donc au total si on regarde ce qui a été fait en 2005 lorsque le PHB a été lancé il y a eu 458 dossiers ensuite il y a eu un renouvellement de ce dispositif en 2007 et en 2007 il y a eu 344 dossiers et en 2008 enfin en 2008 avec ce système qui est en cours on est à 348 qui n'est pas encore terminé mais si on prend depuis le début depuis qu'on a activé ce système ça fait déjà 1150 dossiers ce qui est très important parce que si on devait revenir sur le système des 30 000 francs au mètre carré on ne pourra pas financer autant que ce système a pu permettre de faire réaliser voilà c'est pourquoi nous pensons que c'est un dispositif très puissant du fait de son effet multiplicateur voilà merci merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est donc adopté article 2 monsieur le rapporteur le président de la polonique française le président de la polonique française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au GOPF merci s'il n'y a aucune intervention oui madame Mottahou Atama Maruro Tretteni Iorana à hui tatou Farire at FAPE fa atreha ou ma itina tatou te thai tauturu i te mou not friti ou ta te hau finua e mouni whaafan o i te mou huir atira no tomo motu mouni nini nini ane oe fa iti me mou mato me na fi at iye hui pa ite fa 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 mouni tuit atira wa fa hui par at tauturu wata wapro wane oto et mo ona ote 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 imo ta a et ta no to mou fat u ta te par api e Merci, madame Tahouatama. Monsieur le ministre. Oui, merci. Merci, madame Tahouatama. Merci. 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 M. Uriah Mb. 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 émції II 1. Mb. Cephan deizierez s'interprét byerQuár Unawe. Ce présent projet de délibération vient par ailleurs proroger sans pendant le dispositif de prêt à l'aménagement bonifié, dit PAV, qui également arrivera à échéance le 30 juin 2009. Le 30 juin, c'est bientôt, c'est dans quatre jours. Je remarque donc que votre cabinet, tellement débordé par la préparation d'une nouvelle recette miracle, permettant la relance de notre économie, nous a donc transmis ce document pour examen en commission presque in extremis, de sorte à ce qu'il passe en séance plénière avant la date phanédique du 30 juin. Tout cela manque d'organisation, M. le ministre. A l'image de votre plan de relance, tant qu'on ne voit toujours pas les effets de vos projections de recettes fiscales complètement erronées, de vos efforts de contraction de dépenses de fonctionnement approximatives, de vos mesurettes arrivées trop tardivement. Je ne veux pas revenir sur mon réquisitoire que vous avez balayé d'un revers de main hier soir, ne prenant même pas le soin de répondre à mon intervention, pourtant pertinente sur votre gestion, plus que calamiteuse, de la crise économique de notre pays. Oui, car finalement, à l'inverse du compliment que je vous ai adressé, je crois maintenant que tout comme votre prédécesseur, M. le jeune, vous habillez votre incompétence du masque de la condescendance. Pour revenir à l'examen du présent rapport, il était donc plus qu'urgent, M. le ministre, que l'on étudie ce texte avant qu'il ne soit trop tard. Certes, notre représentation connaît bien ces deux projets de délibération que nous avions longuement débattus en séance, rappelez-vous, en juillet dernier. Je me rappelle à cet égard, comme nous avions fortement mis l'action sur l'urgence de ces dispositifs de relance, puisqu'il ne faisait aucun doute, dans l'esprit de notre Assemblée, de la nécessité de ces dispositifs pour soutenir, soit le secteur du PTB, pour ce qui concerne le PHP, et l'emploi dans les petites et moyennes entreprises du bâtiment pour le PAB. Pourtant, il aura fallu attendre, près de quatre mois après son adoption par notre Assemblée en juillet, pour que la convention entre le pays et les banques soit finalement signée par votre prédécesseur, celui que l'on surnommait du haut de sa branche, le jeune ministre de l'économie virtuelle. Comme vous le savez, ce dispositif de relance dit près de l'aménagement bonifié fut à l'initiative du Tahorahulatira. Nous avions travaillé sur cette mesure, qui se voulait être une mesure temporaire de relance par les taux, en stimulant la demande privée. Cette mesure, permettant une mobilisation du seconde œuvre du bâtiment, a permis à de nombreux petits professionnels de compléter utilement leur carnet de commandes et aux ménages ayant souscrit à cette empreinte d'améliorer, d'agrandir ou de rénover leur habitat. Mais vous conviendrez une fois encore que la simple réédition d'un ancien dispositif ne suffisait peut-être pas à provoquer cette stimulation de notre économie. La preuve en est, puisque sur les six mois et demi de mise en application du dispositif, seulement 143 dossiers, soit 15% de l'enveloppe, ont été utilisés et que, par ailleurs, près de 1,8 milliard vont être transférés au dispositif du PHB. Je souhaiterais ici remettre également en question les conditions bien moins attractives du taux nominal que notre ami Tevaroflitsch avait dénoncé haut et fort, rappelez-vous, dans votre projet modifié. Ce texte n'était pas de votre ressort directement, mais plutôt celui de M. Le Gêne. Mais vous faisiez bien partie de ce gouvernement, n'est-ce pas ? Que je vous réfléchisse leur mémoire, car je trouve que, dernièrement, vous avez souvent fait état d'amnésie de notre temps. Lorsque le Tahir a été aux affaires, nous avions négocié le taux nominal applicable à 5,5%. Vous, votre gouvernement, l'avez alors modifié à 6,05%. Aujourd'hui, changement de président, changement de majorité, on change de casquette ministérielle. Vous, M. le ministre, vous reprenez l'économie et puis, du coup, on sort de son nouveau chapeau magique un taux nominal inférieur à celui que le Tahirah avait proposé, soit 5,45%. Quel nouveau tour de prestidigitation venez-vous de nous faire ? Décidément, je savais que vous aviez plusieurs tours de magie en poche, mais là, vous devenez le maître en la matière. Car, si ce n'est pas de l'amateurisme économique, expliquez-moi, M. le ministre, vous qui chapeautez la PAC, comme vous me le disiez ironiquement hier soir, dites-nous. Donc, dans quelle dramaturgie sommes-nous ? Comprenez bien que, dans la mécanique pure de la relance économique, et le PAB est un pur mécanisme de relance, il faut, M. le ministre, créer cette fenêtre d'opportunité suffisamment attractive pour déclencher le réflexe d'investissement du ménage et améliorer son logement. Nous avions raison, une fois de plus. Peut-être aurions-nous dû avoir la prétention de vous rappeler les grands principes et fondamentaux économiques de la relance, pour que davantage le dossier soit satisfait. Votre jeu d'illusionniste, comme je l'ai filmé tantôt, ne fonctionne plus, M. le ministre. Car vous pourriez rendre un peu plus attractif cet outil de relance par l'investissement privé, où finalement, vous risquez de n'aider que ceux qui ont les moyens de s'offrir une piscine, quand d'autres souhaiteraient enfin disposer d'une chambre pour leurs enfants ou mettre aux normes électriques leur logement. Aujourd'hui, nous restons bien évidemment favorables à la reconduction de ce dispositif, mais restons dubitatifs sur l'effort d'innovation dont vous faites preuve, ce qui, à notre sens, est essentiel à une réelle stimulation de la croissance économique tant attendue. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant, pour votre conclusion magique. Pour le groupe UDSP. Oui, M. Térématé. Merci, M. le Président, M. le ministre, chers collègues, Le Pré à l'aménagement bonifié, ou PAB, fait partie du dispositif de relance économique que le pays a bien besoin en ce moment. Bien qu'il ne soit pas une innovation, ce dispositif affiche néanmoins en primeur une baisse du taux nominal applicable, et ce, à partir du 1er juillet 2009, soit le lendemain de l'échéance précédent du dispositif. Cette baisse de 6,05 % à 4,45 % ne peut qu'inciter les ménages à profiter de cette opportunité qui leur est offerte afin d'aménager, améliorer ou rénover leur habitation. Cette mesure, bien que bénéficiant aux ménages, profite également au secteur des PME, du bâtiment participant, ainsi en partie à la relance économique du pays. Vous savez, chers collègues, beaucoup de personnes vous savez, chers collègues, beaucoup de personnes réclamant des mesures urgentes et immédiates afin de relancer, de booster notre économie et nous voyons presque tous les jours dans les journaux des critiques sur ce sujet et surtout sur nous, femmes et hommes politiques de tous bords. Comme le dit un proverbe, les petits ruisseaux font des grandes rivières et à tous les critiqueurs, je leur dis que ce n'est pas une seule mesure que l'économie du pays sera redressée du jour au lendemain. Bien au contraire, c'est l'ensemble de ces mesures, comme l'a dit certains, qui fait que tout au parti d'un pont de notre économie sera rétabli. Le prêt à l'aménagement bonifié, le prêt à l'habitat bonifié, la convention relance emploi, l'incitation au maintien de l'emploi, le dispositif d'aide au commerce de proximité, le dispositif de soutien territorial à l'exportation, toutes ces délibérations et lois de pays sont les ruisseaux qui feront les grandes rivières. Cependant, je reste perplexe sur les vraies raisons de la non-utilisation des 3 milliards prévus au précédent PAB. En effet, à la lecture du rapport, à la date du 31 mai 2009, seulement 143 dossiers PAB ont été constitués auprès des banques pour un encours total de 460 millions de francs, d'où le transfert de 1,8 milliard sur les 3 milliards prévus initialement au niveau du PHB, dispositif plus sollicité. Le PAB est-il un dispositif réellement moins prisé que le PHB ou y aurait-il un manque d'information de la population ? À moins que les formalités requises relèvent du parcours du combattant, comme c'est souvent le cas. Dans ces situations-là, la population est tellement habituée que finalement, elle est fiou et je la comprends tout à fait. Je pense que les gens auraient plus à profiter du PAB du fait qu'ils concernent tous les ménages propriétaires d'un logement, avec toutefois une part d'intérêt prise en charge par le pays, variant selon les revenus et la localisation du projet, avec également un taux nominal et très attractif qui serait plus judicieux d'investir dans la rénovation de l'habitat que dans un 4.4-3.9. Mais en règle générale, pour beaucoup, le paraître est plus important que l'être. N'ayant aucune autre observation de ma part, si ce n'est le fait de voir ce dispositif adopté par plus de personnes, j'invite tous mes collègues de l'Assemblée à rendre un avis favorable à ce projet de délibération. Merci, M. le représentant. Mme Lévi-Agami, souhaitiez-vous intervenir ? Non, merci. Et pour le groupe d'Atouaïa, Mme Fulaire ? M. le Président, ma première intervention concernait les deux dossiers, celui du PHD et du PAB. Donc, je n'interviendrai pas plus. Merci, Mme la représentante. M. le ministre, pas de réaction ? Oui. Merci, Président. Juste rapidement, je voudrais dire au représentant René Corromo-et-Tini, on n'a pas besoin d'être presse-digitateur pour faire baisser les taux. Si vous suivez les tableaux des taux de l'IOM, et vous verrez par vous-même, lorsque la délibération vous a été présentée au mois de juillet 2008, ici, les taux étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Et donc, du fait que je demande à enlever la date du toit et à épuiser l'enveloppe, j'ai profité de la situation pour renégocier avec les banques pour faire tomber les taux. Voilà. C'est aussi simple que ça, voilà. Là, c'est l'explication. Il suffit de suivre le marché régulièrement. Comme on regarde le marché de l'euro, l'éonien, c'est-à-dire l'argent au jour le jour, est tombé jusqu'à 0,50%. Au Japon, l'argent, c'est 0,1%. Voilà. Donc, ici, en Polynésie, on a encore un taux de base à 7%. Et si on arrive à négocier pour le logement des particuliers à 5,5%, même à 6%, c'est quand même plus faible que le taux de base actuellement pratiqué par les banques. Donc, c'est favorable pour les ménages. Tout simplement. Merci. Merci, M. le ministre. M. le rapporteur, l'article 1er. Oui. Alors, l'article 4 de la délibération du 30 juillet 2008, susvisé, est ainsi modifié. Les mots. Et le 30 juin 2009 inclut dans la limite d'un encours total de ces prêts fixés à 3 milliards de francs, toutes banques concernées confondues, sans remplacer par, et la date d'épuisement de l'encours total de ces prêts fixés à 1,2 milliard de francs, toutes banques concernées confondues. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Pas d'intervention. Je mets au revoir l'article 1er qui est pour. A l'unanimité, l'article 1er est donc adopté. Article 2. Le président de la Polonésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polonésie française. La discussion est ouverte sur l'article 2, madame Lévi-Agami. Oui, monsieur le président, une question à laquelle monsieur le ministre n'a pas répondu, qui avait été posée par madame Algan et que j'avais déjà posée il y a quelques séances de cela. Quand est-ce que nous aurons l'occasion d'avoir une organisation de la politique du logement en Polynésie, de faire en sorte que ce type de dispositif soit imbriqué également et soit le complément des dispositifs qui existent déjà en matière de logement et qui sont actuellement gérés par la ministre en charge du logement. C'est pour plus de cohérence et faire en sorte que chaque pan de la population puisse à un moment donné bénéficier des différents dispositifs, faire en sorte que si nous ciblons une partie de la population qui finalement aurait besoin d'aide et ne correspond à aucune possibilité de rentrer dans un dispositif, qu'on puisse faire en sorte que le gouvernement réfléchisse à d'autres dispositifs qui permettent de faire en sorte que ces familles, toutes les familles, que ce soit les familles les plus démunies, mais également la vie de classe, puissent être également accompagnées. Trop souvent, on a tendance à se dire qu'on va faire payer ceux qui peuvent payer, mais il arrive un moment où ceux qui payent ne peuvent plus payer et ont aussi besoin d'être soutenus. Et c'est dans ce sens que je voulais revenir sur l'interrogation pertinente de Mme Algan qui est intervenue sur ce sujet en posant la question d'une véritable politique du logement en Polynésie française. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. M. le ministre. Je transmettrai la demande au ministre en charge du logement. Je n'ai pas de réponse à ça. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote, même vote, article 2 adopté. L'ensemble de la délibération, même vote, même vote. L'ensemble de la délibération est donc adopté. Écoutez, je vais donc suspendre la séance et vous souhaitez un bon appétit. Et nous reprendrons... Est-ce que 14 heures, ça vous convient ? Très bien. Pardon ? 14h30. 14h. 14h pile. Bien, allez, 14h. Et puis on adaptera en fonction de vos présences. La séance est suspendue. Bon appétit. Merci. Bien, chers collègues, il est 14h30. Je vous avais indiqué qu'on commencerait à 14h. Là, je n'ai pas respecté ce que je vous ai dit. Donc on va ouvrir, réouvrir notre séance par l'examen du 3e rapport, numéro 39-2009, relatif à une proposition de délibération créant une commission d'enquête chargée d'examiner la gestion de la compagnie Air Tahitinoui. Je vais demander au rapporteur de circonstance, je dirais, M. Fritz, vous souhaitez être rapporteur de ce dossier ? Oui. M. le Président, mon collègue Gaston Floss, ayant dû se séparer de nous et s'absenter, m'a demandé que je rapporte ce dossier à sa place. Merci bien, M. le Président, de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, je vais vous présenter le rapport qui est présenté aujourd'hui au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture et de la mer, et des transports. Nous connaissons tous les difficultés financières de la compagnie Air Tahitinoui. Je crois qu'il n'y a plus de secret à ce sujet-là, puisque le ministre, ce matin ou hier, a encore confirmé que nous allons, dans les jours à venir, encore intervenir pour soutenir notre compagnie, parce que c'est la nôtre, en fin de compte. Nous avons donc, nous savons aussi que de nombreux vols ont été annulés, que certaines destinations, comme New York, Sydney, Osaka, ont été aussi biffées de la carte de dessert de cette compagnie. Il faudra, dans les jours à venir, que les sièges vétustes dégradés, qui ne sont plus au niveau de la concurrence, devront faire l'objet d'une réfection. Nous savons que les conséquences de la crise mondiale ont été aggravées pour Air Tahitinoui par d'énormes erreurs de gestion, et notamment, nous le connaissons tous, le problème du kérosène, qui a été acheté au plus haut de son niveau. Nous savons que les relations entre la direction et les différentes catégories du personnel se sont gravement détériorées. Mais nous ignorons jusqu'ici que la sécurité des vols pouvait être mise en cause, et en tous les cas, nous avons été surpris, en effet, et même franchement sceptiques, en entendant trois commandants de bord de la compagnie dire que les difficultés budgétaires risquaient d'avoir aujourd'hui des conséquences sur le niveau de sécurité de la compagnie. Les commandants de bord estiment, en effet, que l'aberration commise par le PDG en matière d'achat de carburant représente pas moins de la moitié des charges globales de l'entreprise. C'est plus de 3 milliards supplémentaires qui ont donc été dépensés en pure et perte par la compagnie sous les deux exercices comptables 2008 et 2009. Mais ce qui est plus grave, nous dit donc le rapport, c'est que ces trois commandants de bord écrivent à propos de la sécurité des vols que nous sommes déjà engagés dans un processus paradoxal de déstructuration et d'incapacité à gérer une surface financière suffisante à cette sécurité. Aujourd'hui, donc, diminuer la productivité des navigants, je crois que là, ils font allusion à leurs heures de vol, diminuer donc la productivité de ces navigants, clouer les personnels au sol, ne pas fédérer le personnel d'un réel projet d'entreprise, administrer sans réactivité, sans autant de paramètres accidentogènes. C'est grave, naturellement, pouvons-nous comprendre ces propos à la légère quand ils sont écrits et signés par trois pilotes de la compagnie aérienne ? Le pays est l'actionnaire majoritaire d'Air Tétinui. Nous ne pourrons donc pas fermer nos yeux et boucher nos oreilles. Nous sommes déjà coupables de ne pas avoir demandé des comptes au PDG qui, par une faute strictement personnelle, a coûté donc plusieurs milliards, trois milliards aux contribuables polynésiens sans jamais se remettre en cause. Nous retrouvons donc chez nous, et là, c'est un exemple choquant de ce qui scandalise actuellement tous les Français. Certains dirigeants font payer les erreurs aux employés en décidant de licencier ou de réduire les activités de l'entreprise sans jamais remettre en cause leurs propres postes ou leurs avantages personnels. D'autre part, le rapport qui a été adopté par la Commission nous fait part de la dernière décision du président de la compagnie qui a été de signer un accord avec Air France qui, au final, va dépouiller notre compagnie de la desserte entre Los Angeles et Paris. Air France n'a jamais supporté que notre compagnie polynésienne puisse desservir la capitale, donc puisse faire le Paris-popéité, tronçant qu'elle estimait comme étant sa chasse gardée. C'est un cadeau inacceptable fait à la compagnie nationale au détriment de nos propres intérêts. La situation financière d'Air Tietinui n'est pas à l'honneur des élus de ce pays. En 2003, la compagnie avait pratiquement atteint son équilibre financier, mais depuis 2004, la situation a cessé de se dégrader. Le pays est l'actionnaire majoritaire. Il avait tous les pouvoirs pour réagir et redresser la situation. Il n'a pas voulu le faire ou n'a pas su le faire. Les gouvernants successifs, donc, en sont les principaux coupables, dont nous sommes aussi, nous, dans la bande de ces gouvernants. Il n'a pas voulu, donc, le faire. Les gouvernants successifs sont les principaux coupables. Mais nous en sommes collectivement responsables, car notre Assemblée, là aussi de son côté, a laissé faire. Les Polynésiens ont déjà contribué à être ténuée à hauteur de 13 milliards de francs. Selon les dits du PSG de la compagnie, c'est une somme considérable. Il s'agissait d'argent public. Il s'agit d'argent public, et notre passivité est et serait inexcusable. Mais si aujourd'hui la sécurité est vraiment menacée, comme le disent ces pilotes, notre inaction risque d'être criminelle. Aussi, il est proposé aujourd'hui de créer une commission d'enquête sur le fonctionnement de cette compagnie. Celle-ci devra notamment, cette commission d'enquête, devra notamment déterminer les causes exactes du déficit de la compagnie, vérifier si la compagnie répond à toutes les exigences de sécurité, examiner la pertinence des choix de management faits par la direction, proposer des mesures concrètes pour redresser la situation de la compagnie. Donc, je vous propose là les objectifs de la commission, et non pas de la nouvelle compagnie, puisque j'ai fait un lapsus, j'ai en effet appris qu'il y avait d'autres compagnies qui étaient en cours de préparation, de projets. Les projets sont en cours de montage. Mais il ne s'agit pas des compagnies, il s'agit bien de la commission ici. Déterminer les causes exactes du déficit de la compagnie, vérifier si la compagnie répond à toutes les exigences de sécurité, examiner la pertinence des choix de management faits par la direction de notre compagnie, et enfin proposer des mesures concrètes pour redresser la situation d'air technique. Donc, tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée, au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter. Voilà, M. le Président, dans le projet que je vous ai présenté au nom du sénateur Gaston Floss. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a fixé à 60 minutes la durée de cette discussion. Le groupe UDSP disposera de 21 minutes, le groupe Tautatouaïa de 19 minutes, le groupe Tautatouaïa de 11 minutes, le groupe Yaoura Tafinoua de 6 minutes, et la représentante non inscrite de 3 minutes. Je vais demander à présent à Mme Tahiyata pour le groupe UDSP d'intervenir. Merci. Merci, M. le Président. Le présent projet de délibération qui nous est soumis trouve sa source juridique à l'article 68 de notre règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, énoncé à l'article 132 de notre statut, disposant que l'Assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent. Ainsi, il n'en demeure pas moins qu'il est de notre devoir, en tant qu'élus au sein de cet hémicycle, d'en assumer pleinement la responsabilité de cette demande de commissions d'enquête, certes pas nécessaire pour certains d'entre nous, en raison du rapport émis par la Cour territoriale des Comptes, cependant indispensable pour d'autres, animé d'un devoir de transparence de l'utilisation des données publiques envers chaque citoyen de ce pays. Il est de notre devoir, en tant qu'élus et responsables politiques de ce pays, de rendre des comptes. Sans m'opposer au gouvernement en place, je tiens à préciser que nous demeurons, durant notre mandat, un jeune comptable des données publiques vis-à-vis des citoyens, en garantissant à ces derniers une transparence de gestion, d'où l'utilité et l'intérêt d'une telle commission d'enquête pour certains d'entre nous. Je ne remets pas en cause le rapport de la Chambre territoriale des Comptes, qui nous sera très bénéfique, à condition que nous appliquions les recommandations émises par cet établissement. En revanche, l'aspect d'utilisation des fonds publics demeure ma principale détermination dans l'acharnement que m'inspire ce dossier. Par ailleurs, je pense que M. le Président du gouvernement pourrait comprendre la position que j'avais prise concernant la mise en place d'une commission d'enquête sur RTÉTINU, étant donné que des similitudes sur l'aspect d'un tel comportement nous rapprochent en matière de transparence, et j'évoquerai pour simple exemple l'évocation qu'il en faisait concernant l'émancipation de ce pays en plein débat des États généraux. Le combat du Président, nous le savons tous, réside dans ce cheminement dont la réglementation prévoit le droit à l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je respecte, pour ma part, mais le mien réside prioritairement dans la transparence des données publiques auprès de chaque citoyen en ce qui concerne cette commission d'enquête. Hormis ces motivations citées à l'instant, d'autres interrogations m'interpellent. Il s'agit du litige opposant la société RTÉTINU et les employés licenciés pour trafic de stupéfiants. En effet, l'affaire est soumise au tribunal de La Place qui ne tardera pas à trancher sur ce conflit. Néanmoins, j'orienterai ma question sur une éventuelle indemnité pour dommages et intérêts dont pourrait faire l'objet la compagnie aérienne dans le verdict de cette décision. Ainsi, la compagnie dispose-t-elle des fonds nécessaires afin de pallier à une telle éventualité ? Être actuellement en pleine crise sera-t-elle en mesure sans la participation du territoire d'indemniser ses employés licenciés ? En définitive, je reste convaincue de l'utilité et de l'importance de cette commission d'enquête puis de toutes celles qui suivront durant mon mandat de représentante à l'Assemblée de Polynésie française. Voter pour, s'abstenir ou refuser cette commission d'enquête est le symbole même de l'expression démocratique. Merci. Merci, Mme Tahiyata. Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. Puisque je n'ai que trois minutes, je vais m'exprimer rapidement, pour dire que je ne pense pas que la commission d'enquête soit une solution sur ce dossier. Je pense que le problème, il est récurrent. C'est que quand on a des sociétés d'économie mixte à gérer, qu'on a des directions qui sont à leur tête, qui ont été placées par le gouvernement, si ces directeurs n'ont pas de lettre de mission, n'ont pas d'objectif à atteindre, avec vraiment un suivi, eh bien, bien évidemment, il y a des problèmes par la suite et beaucoup d'entre eux ont tendance à se comporter comme des fonctionnaires qui, finalement, en cas de déficit, viennent taper à la porte de l'Assemblée de la Polynésie ou du gouvernement pour demander plus de moyens. Donc je pense qu'en votant pour une commission d'enquête, ça voudrait dire qu'on remet en cause le choix qui a été fait de l'actuelle direction de RTT Inouye. Et je pense que s'il y a des problèmes à ce niveau-là, c'est au niveau du gouvernement que ça doit se régler. Pour ma part, je ne suis pas favorable à la création d'une Xème commission d'enquête, quand bien même je comprends les motivations des personnes qui font cette proposition. Et encore une fois, je suis davantage pour un encadrement et une lettre de mission donnée à la direction de nos SEM. Et à un moment donné, si on se rend compte qu'il y a un déficit, que des explications soient données, et s'il y a faute ou s'il y a manquement, eh bien, il doit y avoir sanction. Ce matin, toute la matinée, j'ai entendu parler d'obligation de résultat, et c'est là qu'on doit appliquer l'obligation de résultat. Pour beaucoup d'établissements publics, de sociétés d'économie mixte, on se contente à chaque changement de gouvernement, soit de reconduire des gens déjà en place, soit de placer des personnes sans vraiment leur donner d'orientation et de lettres de mission. Après, on s'étonne des résultats. Il faut arrêter de fonctionner comme ça. On parle d'obligation de résultat, eh bien, quand on met en place les outils pour cette obligation de résultat, qu'on ait en effet ces résultats, je ne pense pas que la commission d'enquête va participer à pouvoir obtenir ça. Je pense que c'est le rôle du gouvernement, du président de la Polynésie française et des décideurs en conseil d'administration de fixer les objectifs aux différentes directions et, pour ce cas précis, à la compagnie aérienne et à l'étinouie. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la représentante. Pour le groupe Iaurac-Finois, monsieur Buissou. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, rebonjour. Je regrette, évidemment, que le sénateur ne soit pas présent parce qu'il est à l'origine de cette question qui est posée à notre Assemblée et de ce souhait de permettre la création de la commission d'enquête, une demande qui a été faite dans un contexte, je dirais politique, peut-être un peu plus agité. Je suis content aujourd'hui que l'on vienne en pouvant en parler sans passion et en pouvant discuter du fond du sujet. Je remercie, évidemment, Edouard Fritsch d'avoir exposé à sa place le rapport qu'il a rédigé. Et je voudrais vous dire d'emblée qu'il est bien évident que, malgré le fait que notre règlement intérieur prévoit les possibilités de création de commissions d'enquête, on ne peut créer de commissions d'enquête à tout bout de champ. Sauf lorsqu'il s'agit d'une problématique importante et notamment sur les questions de sécurité publique, le sujet est suffisamment important pour que l'on regarde de près la sollicitation émanant de notre sénateur. Alors, quels sont les faits ? Les faits émanent avant tout, et c'est ce que le sénateur nous décrit dans son rapport, de rencontres qu'il aurait eues avec des pilotes, trois pilotes, comme dans le bord d'Air Tétinoui, et sur la base également, des réflexions menées par ces pilotes au travers d'une missive qui aurait été donc remise au sénateur. Nous avons eu l'occasion ici, lorsque la question a été abordée, non pas sous cette forme, mais sous la forme d'une intervention libre de la part du sénateur, l'occasion de demander au sénateur, lorsqu'il y a des informations de ce type, de saisir sans attendre les autorités du pays et les autorités de l'aviation civile et bien sûr de la direction de la compagnie pour faire connaître les griefs, voire même les atteintes à l'encontre des questions de sécurité de nos passagers et qui nécessitent une intervention rapide, que ce soit sur la base de la réglementation en matière d'aviation civile ou que ce soit sur une directive politique qui serait donnée. Nous n'avons pas eu de transmission du courrier qui a été rédigé et signé par ses commandants de bord, mais le sénateur rend compte dans son rapport de ce qui constitue au regard des pilotes ce sentiment d'insécurité qui pourrait exister. Et ce que l'on nous dit ici, c'est que la gestion de RTT Nui, notamment au regard de l'achat de carburant, donc au travers du hedging, où des problèmes liés à la reprogrammation des vols seraient sujets à démoraliser les pilotes qui considèrent à ce moment-là que les problèmes de sécurité pourraient se poser, je présume, alors ça c'est moi qui en tire des conclusions, sur les questions de psychologie, de personnel qui seraient amenés à piloter nos avions. Mais écoutez, chers amis, je vais vous dire que c'est le cas de l'ensemble des compagnies aériennes à l'heure actuelle en situation de crise économique et financière. On peut même dire que c'est le cas de notre compagnie aérienne depuis son existence. Sauf en 2003, où les comptes d'ATN ont été équilibrés, mais depuis l'existence d'ATN, ATN a toujours dégagé un déficit. Il est donc étonnant aujourd'hui d'apprendre que, particulièrement depuis la nomination d'un nouveau PDG, puisque c'est ce qui est noté ici, et de par les problèmes d'achat de carburant et éventuellement de devise, cette impression d'insécurité sur le plan professionnel se retrouve sur des questions d'insécurité sur nos vols. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est à l'intérieur du rapport. Écoutez, moi je dis, ce n'est pas suffisant pour nous amener à créer une commission d'enquête. Ce n'est pas suffisant, d'abord, parce que notre compagnie aérienne aujourd'hui n'a pas besoin que les politiques viennent à user, je dirais, de ce stratagème pour éventuellement régler d'autres aspects beaucoup plus humains au niveau de notre compagnie. Notre compagnie aérienne est actuellement en train de subir une transformation avec une redéfinition des programmes de vol, avec une recapitalisation qui est nécessaire, avec des discussions avec de nouveaux partenaires au travers des alliances Sky Team et autres partenaires à l'extérieur de Sky Team, arrêter des lignes qui étaient déficitaires pour nous, conserver une flotte tout en permettant au cinquième appareil de pouvoir voler notamment au travers de locations que l'on pourrait faire dans l'année et puis redresser la situation financière de notre compagnie et nous l'avons prévu dès 2010 et ça, c'est un engagement que prend le Conseil d'administration vis-à-vis des autorités du pays pour remettre ATN dans le vert en ce qui concerne les finances. Concluz, M. Jussou, s'il vous plaît. En ce qui me concerne, je suis, je dirais, dans un état d'esprit de solliciter dans notre Assemblée de ne pas, je dirais, aggraver plus encore la situation de notre compagnie par des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Et par contre, ce que je souhaite proposer à notre Assemblée, c'est que nous puissions avoir avec la direction générale d'ATN une rencontre pour que nous puissions discuter sur toutes ces questions, y compris sur les interrogations que nous aurions concernant les problèmes de sécurité. J'ai d'ores et déjà discuté avec le PDG de la compagnie qui est d'accord sur le fait de venir nous rencontrer, disons-le d'une manière formelle. Il ne peut pas s'exprimer devant nous à cause de nos procédures de débat au niveau de l'Assemblée. Par contre, il est parfaitement prêt avec ces techniciens de venir à notre rencontre ici et d'avoir un débat avec nous sur l'ensemble des points que nous souhaiterions aborder. Et puisque nous souhaitons que ce soit éventuellement quelque chose qui soit connu du public, permettant alors à ce moment-là que le public puisse suivre le débat en question, mais je vous en conjure, n'allons pas jusqu'à créer une commission d'enquête parce qu'une commission d'enquête serait une information envoyée à l'extérieur comme quoi notre compagnie aérienne a des problèmes. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Pour le groupe Tahoua Huidatida. M. Fritsch. Oui, M. le Président, ayant proposé ce projet de commission d'enquête, si vous me permettez, je demanderai à parler en dernier, ne serait-ce que pour répondre aux préoccupations de mes collègues qui vont s'exprimer. Si vous voulez bien. puisque vous êtes de bonne compagnie, je vais donc passer la parole à Mme Fulaire pour le groupe Totato Aïa. Merci, M. le Président. Permettez-moi de démarrer mon intervention par une citation. C'est dans un contexte de fort développement international qu'Air Tietinui décide d'acquérir en 2002 deux nouveaux Airbus A340-300. À l'origine, les deux appareils avaient été commandés auprès d'Airbus par Swiss Air pour sa filiale charter AOM. Les Suisses versent une avance de 27 millions de dollars par appareil. Hélas, en juin 2001, la compagnie Helvet dépose son bilan tout comme ses deux filiales AOM et Air Liberté. Que vont devenir les deux appareils? Eh bien, les Airbus vont faire l'objet d'une âpre bagarre entre Airbus et le repreneur d'AOM et d'AirLib, Jean-Charles Corbet. Or, contre toute attente, c'est la compagnie Air Tietinui qui va récupérer les fameux avions. Ces éléments que je vous livre aujourd'hui, mes chers collègues, sont tirés d'un site internet Bacchiche Info réputé pour ses recherches d'arrière-cours et sa volonté de faire éclater au grand jour, tel de canard enchaîné, toutes les affaires de collusion, conflit d'intérêt, voire de corruption. Ces éléments me semblent fort intéressants et méritaient une enquête approfondie, ne pensez-vous pas ? Que nous adhérions ou pas à ces propos-là n'est pas l'objectif. Par cette citation, je tenais surtout à vous faire comprendre qu'il est facile de dénoncer, de montrer du doigt, de sortir les cadavres des placards. Est-ce que toutes ces allégations devraient faire l'objet d'une commission d'enquête ? Je n'en suis pas sûre. Sans quoi nous tomberions aisément dans ce que notre ministre de la Santé a récemment qualifié de commissionniste aiguë. Il en va de même lorsque l'on s'intéresse à la genèse de cette commission d'enquête sur ATN et à l'opportunité d'en arriver là. Ce n'est en effet que sur la foi de trois pilotes de la compagnie dont nous ignorons toujours l'identité puisque les courriers ont été diffusés anonymement, qui ont dénoncé de façon plus ou moins précise des problématiques de management au sein de notre compagnie aérienne. Problèmes de management d'ordre général qui se sont transformés au fil des déclarations lors de nos débats en séance en problèmes de sécurité. L'œil des caméras pousse parfois à des discours grossissants et déformés. Compte tenu du contexte actuel et de la situation financière de notre compagnie, il était vraiment fort maladroit d'amener ainsi un sujet aussi délicat. Pourquoi brandir ainsi de tels propos au lieu de tenter de résoudre le problème calmement de façon constructive ? Pourquoi risquer de ternir la réputation de notre seule compagnie aérienne alors même qu'elle avait déjà il y a quelques mois fait l'objet d'accusations graves quant au comportement de son personnel qu'il avait entaché jusqu'au-delà de nos frontières ? Il est certain que des considérations politiques pour ne pas dire politiciennes sont venues prévaloir sur le problème de fond pour en arriver à de telles manœuvres. Je m'interroge toujours également sur l'attitude de ces pilotes qui ont préféré au lieu d'informer les autorités compétentes porter le débat sur la scène politique. En tant que cadre responsable au sein de leur entreprise, cette entreprise qui leur garantit tant bien que mal de bons salaires mensuels, n'aurait-il pas dû entreprendre des démarches constructives auprès des services adéquats plutôt que d'entamer des polémiques qui risquent plus de mettre à mal cette compagnie ? La logique de la démarche m'échappe. À moins que d'autres intérêts plus personnels que celui de la compagnie, de notre économie et des 800 emplois actuellement menacés ne soient entrés en ligne de compte. Tous ces éléments ont fortement plombé passez-moi l'expression la proposition de commission d'enquête c'est une certitude. Mais ce n'est pas contrairement à ce qui a pu être dit en commission de simples problématiques de personnes qui nous poussent à la rejeter. En revanche, il est fort aisé de considérer que des considérations de personnes sont à l'origine de tout ce rame-dame politique qui a précédé la proposition de commission d'enquête. Mais au-delà de ça, ce qui motive la position du groupe Totato Aïa, c'est l'utilité, l'opportunité même d'une telle commission d'enquête. Nous voulons parler de gestion et de management. Nous avons pour cela pris le temps de débattre au sein de notre Assemblée du rapport de la Chambre territoriale des Comptes fin avril. Ce rapport fort complet nous a permis de disposer d'une bonne photographie de notre compagnie. Alors, que dire d'autre ? Pourquoi vouloir passer après ce gros travail déjà réalisé ? Que dirions-nous de plus si nous souhaitons approfondir le sujet alors suggérant plutôt au ministre en charge des transports aériens internationaux d'engager un audit de la compagnie pour en tirer des propositions concrètes ? Voici une proposition constructive. Notre rôle en tant que représentant est de s'assurer que les budgets que nous votons, que les crédits que nous débloquons, que les subventions que nous autorisons sont utilisés conformément à l'intérêt général. Nous n'avons pas à nous placer en juge, en cabinet d'experts, et encore moins en procureurs. Cela n'apportera rien à l'intérêt général. Pire, cela risque même d'avoir des conséquences importantes sur l'un de nos outils de développement incontournables. Nous voulons alors peut-être parler de stratégie dans cette commission. Là encore, la CTC a clairement défini les responsabilités, nos responsabilités, nos erreurs, nos errements politiques. est-il encore utile d'enquêter sur la responsabilité politique que plus personne aujourd'hui ne dément? Les responsabilités sont établies, c'est un fait. Ils restent maintenant aux responsables de tirer les conséquences de leurs erreurs, de leurs mauvais choix, de leurs ambitions dévorantes qui ont poussé à la création de lignes qui étaient garanties déficitaires par tous les experts. Voilà ce qu'aujourd'hui la population attend de nous. Notre population est las de ces commissions incessantes qui n'aboutissent à rien. Combien de rapports de commissions d'enquête meublent nos placards? Fort heureusement, le travail de notre actuel président de l'Assemblée permettra enfin de mettre à jour ces rapports. La population attend que les leaders politiques assument publiquement leurs erreurs. et ce n'est pas dans le secret de la commission que nous y arriverons. Alors, de quoi allons-nous parler? De sécurité? Qui parmi nous aurait la prétention de préjuger de la sécurité de notre compagnie alors même que celle-ci dispose de toutes les autorisations de vol fournies par l'aviation civile qui est tout sauf réputée pour son laxisme? Qui parmi nous peut se placer en expert aéronautique lorsque l'on sait que ce domaine relève de la haute ingénierie? Non, véritablement, mes chers collègues, tout ceci ne nous paraît qu'une simple perte de temps, une simple volonté de trouver d'autres coupables, de faire porter à d'autres le fardeau de nos échecs et mauvais choix politiques, voire de régler des comptes personnels. Pour apporter finalement des éléments constructifs à cette volonté de faire toute la lumière sur notre compagnie, je vais vous livrer mon ébauche de ce que pourraient être les conclusions de cette commission d'enquête. Nous gagnerons ainsi beaucoup de temps. À la seule lecture des résultats synthétiques de la compagnie et à l'analyse du rapport de la CTC, je peux vous dire que, entre 2004 et 2006, la part du carburant dans le budget de la compagnie a augmenté de près de 20%, sautent une charge nouvelle de presque 6 milliards de francs. Le nombre de touristes ces dernières années ne cesse de chuter, ce qui prive notre compagnie d'une grosse part de sa clientèle. Souvenons-nous qu'ATN avait été créée pour venir en soutien des politiques de développement, du tourisme et donc d'une augmentation du nombre de passagers. Nous attendons encore ces politiques volontaristes. L'ouverture des lignes New York et Sydney ont inclus le nombre d'heures de vol sans faire augmenter le taux de remplissage. Ces quelques éléments me semblent fondamentaux dans la compréhension de notre compagnie. Doit-on attendre six mois pour arriver à ces conclusions? Doit-on doter une commission d'enquête d'un budget de plusieurs millions en cette période économiquement difficile pour convenir que le contexte et l'absence de décision politique ont plombé notre compagnie? Très franchement, je crois qu'il est temps d'avancer. Il est temps de faire appel à des experts pour analyser ce qui doit l'être. Quant à nous, attachons-nous à donner les moyens qu'il convient pour que notre société, notre économie, notre pays connaissent enfin le sort, le décollage économique tant attendu. Notre société est jeune, elle n'a pas l'âge pour regarder en permanence derrière elle, sachant adopter la même démarche. En conséquence, mes chers collègues, le groupe Totatau-Aïa reste résolument opposé à cette proposition de délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la représentante. Au niveau du groupe de l'UDSP, aucun autre intervenant ? Bien. Écoutez, M. le rapporteur. M. le Président, je voudrais d'abord vous dire combien j'apprécie les analyses des uns et des autres face à cette commission d'enquête. En d'autres temps, on nous aurait dit vous du Tahoué-Rahué-Ratira vous rejetez une commission d'enquête parce que vous voulez cacher quelque chose. Aujourd'hui, le Tahoué-Rahué-Ratira vous propose de créer une commission d'enquête. On nous dit non, justement, ce n'est pas la peine. Mais il y a eu des bacs chiches, il y a eu des trafics autour des avions. On n'a pas besoin d'aller y voir plus clair puisque c'est sur Internet. Mais on continuera à dire que M. Floss est un bandit, n'est-ce pas ? C'est un petit peu ce qui me désole dans tout cela. C'est que vous aimez mieux les rumeurs que de confirmer la vérité. Je vais vous donner mon sentiment personnel. Mon sentiment personnel, ce n'est pas celui du rapporteur. Si on crée une commission d'enquête pour régler le compte de quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Mais quand on me demande de tirer un chèque de 5 milliards tous les ans pour soutenir une compagnie, je suis désolé, je demande à comprendre. J'ai les tableaux, j'ai des chiffres, je ne vous cache pas, je ne vous cache pas que je suis un petit peu nul pour comprendre tout cela. Avez-vous compris, vous, ici à l'Assemblée, lorsque vous avez voté l'année dernière pour 5 milliards de subventions, avez-vous compris où allait cet argent ? Soutenir le fioul, payer le personnel, couper les lignes, garder le personnel, même si on coupe les destinations ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Quand un commandant de bord vient me voir et me dit « Il y a des problèmes, il y a des problèmes, pire, ils écrivent qu'a fait M. Floss ? » Il se dit « Non, vous allez voir les responsables, maintenant que je suis titulaire de cette lettre, vous me l'avez adressée, je le remets à d'autres. Je suis à l'Assemblée de Polynésie française qu'ils jugent, qu'ils jugent, pas en tant que juge ou de procureur, en tant que payeur, c'est nous qui engageons les déniers publics pour soutenir notre compagnie que nous aimons tous ici. C'est nous. Cette année, nous allons avoir moins 8 milliards de recettes. Il va falloir 8 milliards pour la CPS, pour la maladie. On va tirer un chèque de 5 milliards et vous allez me dire de voter. Je ne peux pas voter si je n'ai pas compris où va mon argent. En tous les cas, c'est ce que je fais avec mes enfants. Alors, alors, mis à part le fait de toute la suspicion que vous voulez mettre autour de cette affaire, j'apprends aujourd'hui que c'est une commission qui risque de coûter de l'argent. En êtes-vous sûr ? Moi, je fais confiance au PDG de la compagnie. Je suis sûr qu'il viendra nous informer. Je suis sûr qu'il viendra répondre à nos questions. Je suis sûr qu'il pourra solliciter l'aviation civile pour nous parler des problèmes de sécurité. l'expertise par la suite. Ce sera à nous d'en décider. Mais n'est-il pas normal que quelque part, n'est-il pas normal que quelque part la soirée, mais 5 milliards, on se dise, purée, j'ai quand même envie de savoir, mais comment ça se fait ? Déjà l'année dernière, on a tiré 5, cette année, on va tirer 5, on va refaire les cabines, on est obligés, parce que vous allez venir de nous dire que sur le plan commercial, que sur le plan commercial, tous ceux qui voyagent en première et en classe à faire vont tous sur Air France aujourd'hui. Nous sommes un petit peu dépassés. Et je comprends, je comprends, je comprends que la compagnie... Donc il va falloir, en tous les cas, que l'on continue. Alors, dans ces cas-là, mon jeudi, j'ai besoin d'avoir une vision un peu plus large. Y a-t-il ici, dans cette Assemblée, y a-t-il ici, parmi ceux qui votent pour, c'est-à-dire toute l'Assemblée a voté pour, qui comprennent réellement quelle est la stratégie de notre compagnie ? C'est ce que je demande personnellement. C'est ce que je demande personnellement. Profitez de cette occasion pour que l'on puisse comprendre les choses, pour que l'on puisse échanger avec les responsables de notre compagnie. Maintenant, vous dites que ça ne sert à rien, que vous avez tout, que vous connaissez tout. Moi, je veux bien. Je veux bien. J'accède. Je vous voterai pour. Je vous voterai pour parce que je suis persuadé qu'en dehors de toute la suspicion que vous entretenez, en dehors de toute cette suspicion, cette Assemblée a besoin de savoir où va cet argent. Et comment est utilisé cet argent ? Lorsqu'on vient nous parler de 15 millions, de détournement de 15 millions parce qu'ils sont mal utilisés, qu'on a fait des banques, qu'on a entendu parler du FVA, qu'est-ce que c'est à côté de l'argent que nous mettons dans notre compagnie ? Donc, je vous demande simplement d'y réfléchir. Je vous demande d'y réfléchir. Je ne crois pas que ce soit pour régler le compte de quelqu'un comme j'ai entendu. Mais c'est bien parce qu'il faut que notre compagnie, nous la soutenions jusqu'au bout. Et pour soutenir quelqu'un jusqu'au bout, il faut connaître, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut lui faire confiance. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez tous confiance. Vous suivez parce que vous êtes de la majorité, parce qu'on vous a dit non. Pas cette compagnie, pas cette commission d'enquête, c'est Flos qui demande. C'est Flos qui demande. C'est peut-être le tort. C'est peut-être le tort que nous avons eu au Tahouera, c'est de laisser Flos introduire cette commission. Quelqu'un d'autre l'aurait fait, je suis sûr que vous aurez voté pour. Alors, je vous demande d'y réfléchir. Je vous demande d'y réfléchir. Parce que 13 milliards déjà, c'est ça ? C'est ce qu'on nous dit. On va en rajouter 5 cette année ? Peut-être autant l'année prochaine ? La compagnie le mérite. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est tout, M. le Président. Le Tahouera votera pour cette commission d'enquête parce que nous demandons à mieux comprendre les choses. Tant pis, si ça va au panier. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur. Nous allons passer à l'examen de la délibération. Je demande au rapporteur de bien vouloir donner lecture de l'article 1er. Alors, article 1er, M. le Président, c'est l'objet de la commission de l'enquête. Il est créé en application des dispositions de l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie, sans nous connaissance, une commission d'enquête chargée d'examiner la gestion de la compagnie RTÉtini et de faire toute proposition utile pour redresser sa situation. Donc, la commission d'enquête doit notamment déterminer les causes exactes du déficit de la compagnie, vérifier si la compagnie dépend de toutes les exigences de sécurité, vérifier, vérifier. On ne nous demande pas d'aller faire le travail avec eux ou pour eux. Examinez la pertinence des choix de management faits par la direction, proposer des mesures concrètes pour redresser la situation de la compagnie. Article 1er, c'est celui-là, M. le Président. Merci, M. Fritsch. La discussion est à présent ouverte sur l'article 1er. M. Buissoux. Merci, M. le Président. Il n'y a pas 5 milliards de francs à remettre dans ATN en 2009. Il y a une recapitalisation à partir des versements en compte courant que nous avons réalisés par le passé. Donc, il s'agit bien des mêmes milliards. Ce ne sont pas 5 milliards de francs qui se rajoutent. Je vous ferai savoir d'ailleurs que, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, il y a eu des recapitalisations au niveau de notre compagnie depuis l'origine. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Flos l'a fait en 100 ans, Gaston Tancsong l'a fait. Aujourd'hui, Oscar Temaru le fait parce que c'est une nécessité. Il y a eu un rapport de la CTC qui d'autre de mieux que la Chambre territoriale des comptes pour nous dire exactement l'utilisation des fonds publics. C'est d'ailleurs dans ce rapport de la CTC et c'est à partir de ce rapport qu'un certain nombre d'instructions sont en cours. Ce n'est pas sur la base d'une demande ou d'une dénonciation de tierces personnes que des contrôles sont en cours sur l'utilisation des fonds mis à la disposition de la compagnie. Nous n'allons pas, nous, en ce qui nous concerne, nous ériger en juges au-dessus des juges de la Chambre territoriale des comptes. Le fonctionnement des sociétés d'économie mixte fait que, par exemple, notre Assemblée ou plutôt le gouvernement nomme au sein du Conseil d'administration et dans l'actionnariat les personnes qui sont chargées de suivre l'application de notre politique. C'est ce qui se passe actuellement. Nous avons un certain nombre de ministres ou de représentants de l'Assemblée à l'intérieur du Conseil d'administration. Si vous souhaitez que nous puissions rendre compte en détail à la fois de la stratégie de la compagnie, parce que, lorsque nous tenons des conseils d'administration, on ne tient pas des conseils d'administration d'une heure et demie, on tient des conseils d'administration de cinq heures à six heures de temps, parfois sur le même sujet. Alors, je peux comprendre que, comme dit Edouard Fritsch, vous ayez envie de comprendre, comme nous, de l'intérieur. Écoutez, c'est exactement ce que je vous propose. Faisons en sorte de pouvoir nous retrouver, nous rencontrer, avec la direction générale d'ATN, et qu'on expose très exactement quelle est la stratégie qui est poursuivie à l'heure actuelle. Alors, j'ai ici une note de synthèse. Je crois que cette note de synthèse doit être distribuée à tout le monde. Vous voyez ? C'est peut-être aussi une manière au niveau de l'Assemblée que nous pourrions fonctionner, c'est-à-dire de faire en sorte que les représentants de l'Assemblée qui figurent à l'intérieur de nos EPIC, de nos EPAS, de nos sociétés d'économie mixte, puissent aussi rendre compte en termes d'informations auprès des autres représentants, mais même mieux, allant jusqu'au bout et faisant en sorte qu'il y ait des rencontres qui puissent se faire, vous pourriez vous poser directement vos questions auprès de la direction générale. Pour en revenir sur la délibération, puisque nous sommes sur l'article 1er de cette délibération, je me rappelle lorsque notre sénateur est intervenu, il a tout de suite pointé du doigt la problématique de sécurité. Il est intervenu en disant, j'essaie de m'en rappeler exactement des termes qu'il avait utilisés, en parlant de danger, je crois que c'est un terme qu'il a utilisé, en disant que les passagers qui montent sur nos avions sont en danger. Si, il faudrait y retrouver, si on peut nous retrouver les minutes, bon, peut-être que je me trompe alors, mais j'aimerais bien qu'on retrouve les minutes pour qu'on nous dise exactement les termes qu'il a utilisés. Mais il a parlé de problème de sécurité. Qu'est-ce que je lis ici ? Déterminer les causes exactes du déficit de la compagnie. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, ça. Examiner la pertinence des choix de management fait par la direction. Ça n'a rien à voir avec la sécurité des passagers. Proposer des mesures concrètes pour redresser la situation de la compagnie. Écoutez, si vous voulez changer les capitaines au sein de cette compagnie, dites-le. Ça, c'est un aspect politique. Vérifier si la compagnie répond à toutes les exigences de sécurité. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai lu le classement des compagnies aériennes en matière de sécurité. Est-ce que vous savez que ATN figure au même rang que Air France dans les classements effectués par les bureaux de contrôle et de sécurité ? Vous ne le saviez pas, ça ? Au même rang que Air France. Et ce contrôle, et vous pouvez aller voir sur Internet, cette liste a été établie au moment où il y a eu l'accident en Égypte. Rappelez-vous. Et il a fallu pointer du doigt les compagnies aériennes qui ne pourraient plus atterrir à Roissy. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour démontrer qu'en réalité, nous avons à la fois des avions qui suivent les contrôles normales préconisés par Airbus, que nous avons mis en place au niveau de la direction générale des gens qui sont compétents pour mettre en application une politique de redressement de la compagnie, laquelle politique a été explicitée ici même à plusieurs reprises à la fois par les ministres et puis par nous-mêmes. Alors s'il faut aller beaucoup plus loin en termes de communication, faisons-le. Mais est-ce qu'il faut créer une commission spécialement là-dessus ? Moi, je dis non. Le problème, il n'est pas là. Le problème est ailleurs. Merci, M. Buissot. Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. Juste pour dire à M. Fritsch, qui fait office de rapporteur, que j'imagine que ça ne doit pas être évident de défendre un dossier qu'on n'a pas porté initialement, mais qu'il comprenne bien que mon positionnement n'est pas contre la proposition de M. Flos. Ça n'a rien à voir avec la personne même du sénateur, mais bien parce qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui est à la tête de la compagnie, qui est civilement et pénalement responsable de ce qu'elle fait et qui, de toute façon, doit nous rendre des comptes régulièrement. Au-delà de ça, je pense que l'interrogation qui est posée par le sénateur est quand même intéressante dans le sens où on ne peut pas la mettre totalement de côté, puisque là, on touche à de la sécurité. Et sur ce point-là, quand bien même je ne suis pas favorable à la mise en place d'une commission, je serais favorable à ce qu'au sein de la commission qui s'occupe des affaires économiques de l'Assemblée, au niveau des responsables peut-être de l'Assemblée de la Polynésie, M. le Président, le sénateur lui-même en sa qualité de sénateur, saisissent les instances de sécurité pour nous certifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais nous, nous n'avons pas les compétences pour aller contrôler si cette compagnie vole en toute sécurité ou non. Il y a des contrôles qui sont faits de façon récurrente. Ceci dit, les allégations qui ont été portées à notre connaissance ne peuvent être ignorées et c'est la raison pour laquelle je fais cette proposition. Encore une fois, elle intervient à un moment où il y a peu de temps il y a eu un crash aérien d'Air France. Donc, je pense qu'il faut quand même être vigilant à ce niveau-là et ne surtout pas politiser l'affaire mais bien évidemment mettre en avant la sécurité des passagers tout en ne... La limite, en fait, elle est assez difficile dans la façon dont vous présentez ce dossier, assez difficile à mettre en place puisqu'il s'agit d'un côté de contrôler la gestion même d'ATN puisqu'on parle de contrôler la pertinence du management, l'efficacité des politiques menées pour faire en sorte de remplir nos avions et d'un autre côté comme le disait précédemment mon collègue on nous parle de sécurité et là où je ne suis pas d'accord sur la proposition c'est que pour ce qui concerne la sécurité je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse renforcer les moyens de contrôler cette sécurité et garantir à nos passagers aux touristes qui viennent en Polynésie toute la sécurité maximale au-delà de ça il est hors de question qu'on soit une sorte de système d'inquisition qui viendrait recontrôler poser des questions à la direction actuelle s'il y a des suspicions s'il y a un problème sur la direction actuelle c'est au gouvernement ou au président de changer la direction aujourd'hui on n'en est pas là par contre là où je suis d'accord avec vous monsieur Fritsch c'est qu'il n'est pas question qu'on soit le chéquier des sociétés d'économie mixte qui à un moment donné en cas de déficit alors qu'elles n'ont pas déployé tous les moyens possibles pour minimiser les pertes viennent taper à notre porte et nous demandent encore une fois des milliards d'investissements et c'est à ce niveau là que je pense qu'il faut qu'on change le système que nos directeurs d'établissements publics de SEM aient la vision de chefs d'entreprise et ne se disent pas finalement c'est pas grave s'il y a un déficit puisqu'on va demander une rallonge à la Polynésie on le voit bien le ministre des finances nous le dit lui-même il ne peut pas aller au-delà de certains investissements de certains montants parce qu'il est lui-même tenu par nos recettes donc à un moment donné il faut prendre des décisions et encore une fois aujourd'hui c'est l'actuelle majorité qui décide je rappelle quand même à l'actuelle majorité qu'il faut prendre toutes les mesures de sécurité pour permettre qu'on ne se retrouve pas dans des difficultés qu'on risque de regretter par la suite et c'est là où je rejoins l'approche le monsieur le sénateur Floss merci madame la représentante monsieur Mataoua ensuite monsieur Fritsch et madame Eliti Marulu Perikteni Ngara toutu au ito tatou reu il y a haroon au ito tatou ni mero apura arhei Edward Fritsch il y a paroporo mai ui e i tatou il y a utura e te tamo aimairo o nei tatou teimhara a tono reo teimhara a tona parau t'ane t'umaire in e tatou nei mero n'o t'apura arhine harerua t'es heiteme n'a ouro tono reo e ha ui t'i ane matou i teura as mohi pota matou il y a i t'apura poupa me maiti n'o ane ta matou o mitra anu anaro to t'fa ue raha fritsch e hi wharona he hatu i te ramana o mitra me reo ino o matou i te hu vai i te hatou e doa e reto o matou i te maao i ha i te aoe mou parau o i te matou e hatou hi pota matou i reo e o tuatapapata o matou i te reo i ridot o anu ou i mero rote i t'u mi te wha tere na mw enei no rt nui oi te atohia te whiwhi rote rira e o tuatapama i te rote i rote rote rt 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 nui e o wha tihia e horoa te ratino moni no te me me tita hia i horoa eren me roben jeu ai tuatamā tuatai o te hipota Mátu Human Ha her into ja your Tamaan I g i när ral i anana e tó bars Ht he o tó whae i thank you tida muta C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.